Bienvenue la gang au tout premier live iCoach Hockey B, le plan de match propulsé par ATP Lab, qui est la meilleure compagnie de supplément au Québec. Je me présente, Philippe Roy, je suis kinésiologue, posturologue et préparateur physique, également propriétaire de Parfou Elite. Avec moi, Dominique Ricard, comment ça va mon homme? Ça va super bien, ça va bien toi aussi, Phil? Yes! Good! Dominique Ricard, moi je suis cofondateur de l'application web iCoach Hockey B. Moi aussi, je suis super content d'être au premier podcast, plan de match iCoach Hockey B. Puis sans plus tarder, je vous présente notre invité d'aujourd'hui, Marc-André Dumont. Marc, premièrement, bienvenue. Super content que tu sois avec nous autres. Merci les gars, merci de l'invitation, merci Dominique, Philippe. Écoutez, Marc, pour moi, premièrement, c'est un ami. C'est quelqu'un que je côtoie depuis fort longtemps. Marc-André, c'est un entraîneur de carrière. C'est quelqu'un qui est un professionnel, un entraîneur, comme je disais, de carrière depuis 2001, qui est impliqué dans le hockey de haut niveau. Moi, je l'ai connu, Midget 3, tu étais avec les Lyons, avec Guy Boucher d'ailleurs, avec les Lyons, avec Saint-Louis, Midget 3, pendant que moi, j'entraînais avec les Restacades aussi à Trois-Rivières. Donc, Marc-André a entraîné Midget 3 avec les Lyons. Midget 3 également avec deux fois Châteauguay, une fois ça s'appelait les Patriotes, certaines fois les Grenadiers, où est-ce que tu as eu beaucoup de succès. Entraîneur adjoint aussi avec les Olympiques à Gatineau, entraîneur chef avec les Phareurs de Val-d'Or, entraîneur chef directeur gérant avec le Cap-Breton dans la Ligue d'Occlusionneurs-Majors du Québec. L'an passé, en 2019, Will Junior comme assistant coach avec l'équipe Canada. J'en passe, il y a plusieurs implications à gauche et à droite. On est chanceux d'avoir Marc-André ce matin, qui est avec nous. Le podcast s'appelle Le plan de match. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut, dans ce podcast-là, parler vraiment des vraies choses, de parler de la game, de parler de performance, de parler de développement. Comme tout entraîneur, Marc-André a son propre plan de match sur plusieurs aspects. Mais ce matin, Marc va nous partager son plan de match, spécifiquement pour le développement des tactiques individuelles. Je te laisse, Marc. Laisse-toi aller et explique-nous c'est quoi ton plan de match quand tu enseignes les tactiques individuelles. Merci beaucoup, Dominique. C'est un plaisir d'être ici ce matin et de partager avec les participants. Je pense aussi, Dominique, que les participants peuvent aussi poser des questions sur la page Facebook, si jamais il y a des questions qui viennent au cours de la présentation. Je trouve ça vraiment important de pouvoir relayer un peu les interrogations ou les précisions qui sont importantes à aller chercher. La tactique individuelle, pour moi, c'est un des éléments, sinon l'élément le plus important dans le développement du joueur. Quand je parle au coach dans le Pee-wee, même dans le Tome, Pee-wee, Bantam, Midget, souvent, je leur dis que ton joueur est dans un processus qui est en train de grandir. Et puis, quand il va arriver au prochain niveau, il faut qu'il y ait dans son pack sac, il faut qu'il y ait eu des outils, il faut qu'il y ait des outils qui vont pouvoir utiliser peu importe le système de jeu. Parce qu'on sait que quand tu passes du Midget 3 ou Junior Major ou du Midget 3 ou Junior 3, le système de jeu peut varier un peu. Puis, même, je vais aller plus loin que ça, c'est souvent le joueur Midget 3 qui va aller jouer au moins de 16 ans avec l'équipe Québec ou l'année d'après au moins de 17 ans avec l'équipe Canada. Ça va être un coach de l'Ouest, un adjoint de l'Ontario. Le système de jeu va être différent. Il faut qu'il soit capable de s'adapter. Puis, la tactique individuelle, pour moi, est un des éléments clés pour pouvoir permettre au joueur de s'adapter, peu importe le niveau, l'équipe, le système de jeu. Bon, il y en a qui parlent beaucoup de skills, que les aptitudes techniques sont importantes. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que c'est important de faire du contrôle de rondelles, des habiletés de patinage, la réception de passe. Tout ça est clé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je vais vous donner un exemple. Si tu coaches, par exemple, un Bantam de 13 ans, puis que ce Bantam-là, il y a deux mains de ciment. C'est un bon joueur, bon joueur d'équipe, travaille fort, il patine. Il y a peut-être un sens du jeu super développé. Il y a peut-être beaucoup d'intensité dans son jeu, puis il génère beaucoup pour votre équipe. Mais il y a deux mains de ciment. Quand même que tu travaillerais des skills deux heures par jour pendant cinq ans, dans cinq ans, il n'y aura pas les mains de Jonathan Drouin. Il ne les aura pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour permettre à ce joueur-là que dans cinq ans, il n'y aura peut-être pas les mains de Jonathan Drouin, mais il va être capable de s'adapter, puis de jouer dans une équipe junior majeure, puis d'aspirer à une carrière quand même. C'est la tactique individuelle, c'est la compréhension de la game, c'est le sens du jeu. Si on prend la game, on la réduit à sa plus simple expression, il y a deux facettes. L'offensive et défensive. C'est-à-dire que ton équipe a la rondelle ou ton équipe n'a pas la rondelle. Quand ton équipe a la rondelle, tu as deux situations comme joueurs qui peuvent se présenter. Si toi, tu as la rondelle, c'est sûr que tu vas être mis sous pression rapidement ou plus tard, mais incessamment, tu vas être mis sous pression. Donc, la protection de la rondelle. Comment protéger la rondelle de façon efficace? Comment protéger la rondelle pour attraper du temps et de l'espace? Donc, ça, c'est la première tactique individuelle offensive qui est vraiment importante. Maintenant, je reviens au scénario. Ton équipe a la rondelle, mais toi, tu ne l'as pas. C'est ton coéquipier qui a la rondelle. Donc, la deuxième tactique individuelle, c'est le démarquage. Comment tu vas faire pour figurer comment avoir la rondelle rapidement? Comment tu vas faire pour t'assurer d'offrir un support au porteur de la rondelle? Donc, c'est le deuxième élément qui est très important. Là, on s'entend. Là, je parle de protection de rondelle, puis je parle de démarquage. Ça, là, que ton équipe fasse une sortie de zone en overload, en pushing de pace. Là, je parle en tactique collective, là, pour les niveaux avancés, le Midget 3 et plus. Ou le Midget Espoir, il y a peut-être des Bantam 3 aussi qui font des choses comme ça. Si ton équipe en zone offensive joue avec un F3 très haut ou un F3 très engagé, avec les trois attaquants engagés, ou comme André Tournier expliquait, avec deux gars dans l'enclave, puis un gars avec la rondelle dans le coin qui va chercher du... Peu importe le système de jeu, peu importe le système de jeu en sortie de zone, en entrée de zone, en zone offensive, tes joueurs vont faire deux choses offensivement. Protéger la rondelle, puis se démarquer. C'est là que je dis, quand tu développes tes joueurs avec ces deux attitudes-là offensives, puis qu'ils se développent, deviennent des experts, c'est que rendus au niveau suivant, puis rendus à leur camp d'entraînement junior-major, puis leur camp d'entraînement au moins de 17 ans, puis leur camp d'entraînement dans la Ligue nationale, puis peut-être quand ils vont arriver universitaire canadienne, junior 3A, ou collégiale majeure, peu importe le niveau qu'ils vont atteindre, ils vont avoir des outils où est-ce qu'ils vont se dire, je ne connais pas le système de jeu encore, mais moi, je suis capable de protéger la rondelle, puis je suis capable de me démarquer. Puis ils vont attirer l'attention de leurs coachs, des recruteurs, etc. Oui, puis... Vas-y, Dominique. Je te coupe, Marc, mais tu sais, là, on parle, tu parles beaucoup de niveau quand même, qui sont, appelons-le, élite, mais ces principes-là, là, que tu joues, que tu sois un joueur novice à tombe, puis oui, A, B, C, 2A, la game, elle restera quand même la même. On joue à 5 contre 5, il y a 3 zones, puis c'est une game de temps, d'espace, puis il y a 3 phases de jeu, l'offensive, la défensive, la rondelle. Tout ce que tu apportes présentement, parce que s'il y a des parents présentement, il y a des entraîneurs ou des joueurs, peu importe la catégorie, puis le niveau des tactiques individuelles, que tu aies 5 ans, que tu aies 25 ans, que tu joues dans la ligne nationale, ou que tu joues novice C, c'est des principes de la compréhension, justement, c'est quoi la game de hockey, puis c'est quoi le temps, puis l'espace, puis quel outil que tu dois avoir pour être capable d'avoir une efficacité en situation de jeu. Bingo, tu as tout à fait raison. Tu es bang on, Dominique. Je vais donner un exemple. Un de mes bons amis, Martin Sivaker, coach son fils, ça c'était l'an passé, coach son fils Atom A. Donc, on ne parle pas de l'élite, on parle de récréatif, local. Et il faisait ces choses-là. Ce que je vais montrer tout à l'heure, les règles de fonctionnement, puis je vais donner des exemples d'exercices aussi, de tactiques individuelles, offensives, défensives. Donc, il faisait ça, la protection de rondelle, du démarquage, avec ces jeunes de 9-10 ans, dans la tombe A. Puis, il y a peut-être de ces joueurs qui, éventuellement, vont jouer double lettre, mais il y en a qui vont jouer P.W.A., puis Bantam A, puis Midget A, mais ils vont avoir la rondelle plus longtemps. Exact. Ils vont se démarquer pour aller chercher, pour aller supporter leur porteur de la rondelle. Ils vont se démarquer mieux, ils vont avoir la rondelle plus souvent, plus de plaisir. Plus de plaisir, c'est qu'ils vont continuer à jouer au hockey. On ne veut pas que les gars à 12-13 ans se disent, « Bien, c'est plate le hockey, j'ai jamais à rondelle. » Exactement. Ou quand je le lis, je panique, je la garoche au bout de mes bras. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, puis même Martin, il avait une règle importante en début de saison, puis ses équipes progressent tout le temps, les équipes de son fils, c'est qu'il disait aux joueurs, « Tu n'as pas le droit de te débarrasser de la rondelle. Tu n'as pas le droit de la placer, dans le fond, de faire un placement, un « dump-in ». Il ne voulait pas ça. Lui, il disait, « Trouve-toi une solution, puis en même temps, il forçait les coéquipiers à se démarquer pour aller le supporter, parce qu'il savait que, comme règle, on n'a pas le droit de la domper la porte. » Je trouvais ça intéressant, puis ça amène le plaisir, ça l'amène. Donc, c'est un bon point, Dominique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça s'applique à tous les niveaux. Ce que je vais montrer tout à l'heure sur mon tableau, puis sur les règles de fonctionnement, sur mon PowerPoint, ça s'applique peu importe le niveau. C'est sûr que tu vas adapter un peu le vocabulaire, puis la vitesse d'enseignement de chacune des règles. Mais ça s'applique partout. Donc là, on s'en va maintenant du côté défensif. Donc, l'autre équipe a la rondelle. Tu as cinq joueurs, donc tu as deux possibilités. Soit que toi, tu es en charge de celui qui a la rondelle. Tu es le premier attaquant en échec avant, puis tu t'en vas sur le défenseur qui a la rondelle. Donc ça, c'est pression sur le porteur. Donc, pression sur le porteur. Alors, ça prend des règles. Donc, comment tu développes, mettre la pression sur le porteur la rondelle? Deuxième élément, tu n'es pas sur celui qui a la porte, tu es sur celui qui ne l'a pas la rondelle. Donc, toi, tu surveilles un joueur. Donc, on appelle ça du marquage, la couverture. En anglais, on dit coverage. Ça fait que marquage, couverture. Ça, c'est les deux éléments. Ça fait que si on reprend ces quatre éléments-là, offensivement, protection de rondelle, démarquage, défensivement, c'est pression sur le porteur, marquage. Si ton joueur développe des aptitudes dans chacun de ces quatre éléments-là, le système de jeu, ça va être facile pour lui après-jouer. Tu sais, dans ta zone défensive, que ton équipe joue zone, homme à homme, shrink ou réduire l'espace, travailler sur un quart de glace, overload, c'est-à-dire avoir un gars de plus tout le temps dans le coin de la patinoire que l'adversaire. Peu importe le système de jeu, il y a deux éléments qui s'appellent. Pression sur le porteur, marquage. Donc, il faut que tes joueurs soient des experts à ça. Évidemment, il faut vendre le jeu défensif parce que ce n'est pas trendy, ce n'est pas à la mode. C'est plate, travailler le jeu défensif. On s'entend là-dessus. Je me rappelle, Dominique, quand tu étais dans mon école de hockey l'été et je te disais, écoute, le thème, j'aurais ça, que ce soit pression sur le porteur ou couverture. Je me rappelle, tu me disais, wow, tu m'en as donné tout un chapitre. Tu te dis, les gars, mon ami, je vais embarquer sur la glace, je vais leur dire, contraire, je veux défenser, ils vont trouver ça plate. Ça fait 38 dehors au mois de juillet. Mon Marc dit, commande d'homme, il faut que tu trouves le moyen qu'il soit motivé à faire de l'approche au porteur du marquage. Mais on trouvait des solutions pareilles. C'est ça, exactement. Il faut toujours donner ces chapitres les plus difficiles à nos meilleurs invités, à nos meilleurs... Puis à l'époque, rappelle-toi, tu étais à Drummondville. Moi, je trouvais juste ta soirée à Bois-en-Moi. Ça fait que c'était une belle époque. Ça fait que là, dans le fond, c'est les quatre éléments. Ça fait que je vais rentrer tout de suite dans le PowerPoint. Ça fait que là, je vais partager, Philippe. Oui, tu dois avoir l'accès. Puis en même temps que tu partages ça, je vais te dire comme ça, moi, depuis que je suis un peu le hockey, que je joue, ainsi de suite, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas mal un secteur, mettons, un segment que le monde a de la difficulté ou qu'ils n'ont pas bien travaillé la tactique individuelle. Puis tous les coachs aussi, tu les vois, ça fait une semaine qu'ils ont leur équipe, ils commencent déjà à faire du power play puis ils essayent d'intégrer des systèmes de jeu, mais leurs joueurs ne savent pas comment marquer, démarquer. Ils ne savent pas la base de la base. Ça fait que je pense que c'est un grand manque aussi, côté développement, surtout chez les jeunes. Les meilleurs coachs sont souvent en haut, mais ça devrait être eux qu'on devrait avoir en bas pour développer la base pour qu'après ça, ça devienne facile, un système de jeu, un coup, tu as les tactiques individuelles. En fait, au Cap-Breton, j'ai été là cette saison, Philippe, puis je te dirais qu'au mois d'août, on était sur la glace. Moi, j'étais chanceux parce qu'il y avait des gars au cégep, ils étaient à distance, ça fait qu'ils commençaient tous le mardi après la fête du travail. Ça fait que tout le mois d'août, j'avais l'attention totale des gars, ça fait qu'on pouvait faire plein d'affaires. Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de tactiques individuelles. Quand je dis beaucoup, c'est que mon système en zone défensive, mon échec avant, quel type d'échec avant, on va utiliser 2-1-2 ou 1-2-2 ou peu importe. Tout ça, je faisais ça au mois de septembre. Tellement que des fois, mes vétérans venaient me voir, le 25 août, puis là, ça faisait deux games qu'on perdait, qu'on est Halifax, puis Charlottetown, on perdait 3-1, 4-1. Les gars, tu es un peu désorganisé dans la zone, désorganisé en four-check. Là, les vétérans, quand est-ce qu'on va avoir le système de jeu? Là, je disais, pourquoi tu me dis ça? Puis là, ils me disaient, bien, tu sais, hier, on a perdu 3-1, ça fait chier, tu sais, on a remis ça gagné, tu sais. Mais je dis, aussi, j'ai remis ça gagné, là, tu sais, on est au mois d'août. Mais le système de jeu, on est en train de le voir. Ils disent, comment ça? Bien, je dis, protection de l'ondelle, coverage, un coverage, pressure. C'est ça, notre système de jeu? Puis après ça, ça va être facile de dire qu'à cinq, voici comment on s'installe, tu sais. mais les gars n'étaient pas habitués. Puis vraiment, c'était des vétérans de qualité qu'ils venaient de voir, tu sais. C'était vraiment des gars, tu sais, qui comprenaient l'ensemble de l'oeuvre. Mais je n'avais chaque année, je n'avais un ou deux qui venaient. Ça, c'était aussi, ça relevait du désir de gagner. Tu sais, même si c'était le 20 août, un joueur, Julien Mardin, veut gagner la game, tu sais. Il n'y a pas question qu'ils s'en aillent chez eux le soir avec une défaite, tu sais. Fait que les gars voulaient, mais je te dis, on était sur la glace deux fois par jour à partir de l'équipe que l'équipe était faite. Fait que pendant deux semaines et demie à peu près, on était sur la glace deux fois par jour. Le matin, c'était skills, tu sais, tir sur réception, tir far post, un paquet d'affaires comme ça. Puis l'après-midi, c'était plus tactique individuelle, plus, tu sais, bon, tous ces éléments-là. Puis là, bien plus tard, au mois d'août, septembre. Mais tu as raison, c'est que des fois, on s'engage un petit peu trop vite. C'est un piège que tous les coachs font, Philippe, les coachs plus expérimentés, moins expérimentés, les coachs de jeunes catégories, même les coachs de catégories plus âgées, des fois, on tombe dans le gage d'aller un petit peu trop vite dans le collectif pour que, tu sais, notre équipe-là, parce qu'on coache un sport collectif. C'est ça la même. Mais à base, on coache aussi des individus. Puis moi, je disais tout le temps, moi, j'ai des individus qui vont aspirer à signer un contrôle dans l'année nationale, qui vont aspirer à jouer pour l'équipe Canada Junior, qui vont aspirer pour jouer pour l'équipe nationale russe, qui vont aspirer, etc. J'avais un Allemand aussi qui a joué pour l'équipe nationale allemande. Il a joué trois ans, en fait, à 17, 18, puis 19. Tu sais, tout ça pour dire que c'est vraiment, c'est un piège. Tu sais, il faut être conscient de ce piège-là. Puis surtout, juste pour, avant que ça passe au PowerPoint, Marc, c'est que la tactique individuelle, elle win-win. Moi, c'est comme ça que je le vois. Elle est bonne pour le joueur puis elle est bonne pour l'équipe. Parce que ton équipe, puis c'est drôle, parce qu'André Tournier est venu aussi dans un autre show, Dom du Charme est venu. C'est la même chose. Leur système de jeu, tu sais, de la façon qu'ils vont déployer leurs joueurs, peu importe la zone, peu importe la phase de jeu, ils font beaucoup sur le tableau où ils vont faire du vidéo parce qu'ils maximisent le temps en situation d'entraînement par les tactiques individuelles. Puis c'est comme ça. Si les tactiques individuelles sont bonnes, tes joueurs sont efficaces dans les quatre rôles, que tu as parlé, c'est certain que ton système est bon puis que tu es dans la game. C'est sûr et certain. Puis lui, le joueur a besoin de ça pour être efficace puis aspirer à un autre niveau. Parce que s'il est bon dans un système de jeu, mais qu'il est correct dans un système de jeu, mais il manque des outils individuellement, un moment donné, ça va le rattraper. Puis toi aussi, comme coach, si tu développes un système de jeu très, très, très poussé sans travailler puis améliorer la tactique individuelle, ça va te rattraper toi aussi. C'est pour ça que moi, je le vois, c'est win-win. C'est bon pour tout le monde puis les joueurs aiment travailler les tactiques individuelles en situation d'entraînement. En plus, puis j'ajouterais, on dit tout le temps, puis dans tous les niveaux, que ce soit à tombe, puis oui, peu importe la catégorie, on manque d'heures d'entraînement, on manque de glace, on n'a pas le temps de pratiquer. Puis là, on embarque sur la glace, on ne voit pas du 5 contre 0, tout le monde a un genou sur la glace parce que là, on veut travailler le système et finalement, on a perdu du temps de qualité pour développer individuellement. Je pense qu'on est tous à la même page là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça super intéressant que tu nous apportes ton plan de match par rapport à ça parce que moi, je crois fortement que les tactiques individuelles, c'est la clé pour l'équipe puis pour les joueurs. Oui. Donc, tu es bang on, Dominique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Donc, pour le PowerPoint, est-ce que il faut que je clique sur le bouton partager, hein, Philippe? Oui, exactement. OK. Puis, ce bouton-là, je ne le trouve pas tout à l'heure. C'est... Il est supposé être en bas en bas de l'écran. Share screen. OK, j'allais. Mon erreur. Là, tu ne vas pas nous faire la même joke que cette semaine avec le PowerPoint. Non, non, non. Écoute, je suis sérieux aujourd'hui. Mais il faut avoir du plaisir quand même. Parce que moi, je la compte pareil. il faut que je la compte. Moi, tu marques, depuis 2004, on a coaché ensemble Équipe Québec avec Martin Daou, Jean-Denis Saint-Martin, puis... Roberto Micalef. Oui, Roberto Micalef. Jacques Loin. Jacques était là comme notre directeur gérant. depuis ce temps-là, on a une vieille joke sur... qu'on a toujours rêvé de créer le festival international du hot check-in. Puis, en tout cas, on arrive dans le PowerPoint cette semaine. Il disait, OK, je vais vous présenter ce que j'ai fait. Bang! Il nous met le festival international du hot check-in présenté par le président d'honneur Dominique Ricard avec un gros hot check-in. Mais moi, je suis certain que ça va marcher. Je suis certain. On a plus de chances à vendre des tactiques individuelles que du hot check-in. Oui. Mais tu as raison. tu sais, c'est la familiarité qu'on a dans le hockey, les équipes, avec nos joueurs, mais avec notre staff aussi. Je pense que c'est un reflet de ça, Dominique. Tu sais, c'est une histoire qui date de 2003-2004. Tu sais, c'était pour détendre l'atmosphère. Puis, tu sais, dans les moments où est-ce que tu as des discussions assez animées, puis sur la sélection des joueurs, le système de jeu que tu vas utiliser. Tu sais, à l'époque, Dominique, équipe Québec, les moins de 17 ans, c'était équipe Québec. Tu sais, c'est plus comme aujourd'hui de trois équipes à travers le Canada. Fait que, tu sais, c'était vraiment notre gang. Tu sais, c'était les Québécois, puis c'était le fun. Puis, il y a des discussions animées, là, tu sais, sur la sélection des joueurs. Fait que des fois, de briser l'atmosphère, puis c'est comme ça que Dominique et moi, on avait lancé, on va lancer le festival international du hot check-in de Montréal. Ah oui, international de Montréal. Ah oui, il faut que ça soit international. Go big or go home, tu sais. Ouais. Donc, écoute, je passe ça. Je vais aller, je vais aller une étape à la fois, puis je vais donner, je vais revenir pour donner des exercices pour chacun des éléments. Fait que protection de rondelle. OK? La première règle, c'est d'éloigner la rondelle. Donc, moi, j'ai la rondelle, Dominique veut me l'enlever. La première chose qu'il faut que je fasse avec mes mains, c'est d'éloigner la rondelle. Donc, je l'amène le plus loin possible de Dominique. La deuxième chose, il faut que je place mon corps entre la rondelle et l'adversaire. Donc, entre, mon corps va être placé entre ma rondelle puis Dominique qui a été de l'enlever. Tu sais, ça, ça va être important. J'ai utilisé le mot maintenir parce que, évidemment, dans le game, Dominique ne restera pas là. Il va bouger, il va s'en aller à droite, il va s'en aller à gauche, il va essayer de faire une feinte et de revenir de l'autre côté. Alors, moi, je vais devoir maintenir ces deux éléments-là. Fait que c'est pas juste de les mettre en place, c'est de les maintenir. La troisième, c'est de gagner de l'espace libre. Donc, utiliser la vitesse, l'agilité des feintes. Tu sais, je vais feinter d'un côté, je vais aller de l'autre côté pour gagner du temps et de l'espace. Souvent, quand je fais des exercices comme ça avec des joueurs junior majeurs ou avec des atomes A, je vais leur dire, toi, dans un match, tu gardes la rondelle sous pression une moyenne de deux secondes, quatre secondes, six secondes, peu importe. Ces exercices-là, c'est pour t'aider à augmenter cette moyenne-là. Fait que si ta moyenne-là, c'est 2,8 secondes que tu gardes la rondelle, bien là, on va travailler à ce que tu la gardes 3,8 secondes, puis 4,8 secondes, puis etc. En faisant ça, bien tu vas avoir plus de lancers, tu vas pouvoir faire plus de passes, tu vas donner le temps à tes coéquipiers de venir te supporter, tu vas avoir plus de points, plus d'avantages généraux, plus de temps de possession pour ton équipe, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut vendre, il faut toujours vendre tous les aspects. Bon, la manière que je passe ça, moi, généralement, c'est les deux premiers éléments. J'ai travail stationnaire. Fait que là, c'est là que je vais montrer mon tableau. Donc, est-ce qu'on voit bien mon tableau, Philippe? Oui, mais je te dirais même peut-être enlever ton share screen, comme ça, on va voir. Fait que là, je vais stopper le share. OK. Donc, ce que je fais comme premier exercice, c'est que je place n'importe où le joueur offensif avec une rondelle puis je place le joueur défensif derrière. OK? Et là, le joueur offensif, il a les deux pieds dans le ciment, dans le sens que je ne veux pas qu'il bouge, je ne veux pas qu'il se promène. Je lui dis tout ce que je veux que le joueur défensif fasse, avec ton bâton et tes bras, toi aussi, tes patins sont stationnaires, essaye d'enlever la rondelle. Fait que là, il va falloir que j'éloigne la rondelle, je garde mon corps entre les deux. Là, tu reviens de l'autre côté, éloigne la rondelle, garde ton corps entre les deux. Fait que tu vas pivoter un peu les hanches, tu vas pivoter tes patins, mais c'est vraiment l'idée, là, d'éloigner les bras puis de maintenir la rondelle à plus longue portée. Un des trucs que je donne aussi qui est important de mentionner quand vous faites ça, surtout dans les catégories où il y a des grandes différences de grandeur, c'est de dire, deux par deux, essayez de jeûner avec quelqu'un de la même grandeur. Faut que tu as un gars qui a une main, il ne peut pas checker le puck facile puis là, ça devient encombrant pour le joueur offensif qui essaie de protéger la rondelle. Donc, c'est cet exercice-là, je pourrais faire ça en début de pratique, mettons, je pourrais faire ça deux minutes, une minute et demie, deux minutes. Fait que tu sais, je les mettais deux par deux puis je chifflais, fait que là, on changeait. Le joueur défensif devient offensif, l'autre est en arrière avec son bâton, il essaye d'enlever la rondelle, pente les jambes, tu sais, vraiment d'un côté ou de l'autre pour vraiment pratiquer les deux premières règles. Éloigner la rondelle, garder ton corps entre les deux. Fait que c'est sûr que la toute première fois que je fais ça avec un groupe, il y a plus d'enseignements. Je vais rassembler le groupe, je vais expliquer un peu, tu sais, comment lui l'a bien fait puis de penser à ça. Mais plus tard, dans la saison, je pourrais faire ça encore, au Cap-Breton, par exemple, on pouvait faire ça en morning skate, en activation, une minute. 30 secondes, 45 secondes, je soufflais, je soufflais, on pouvait mettre d'autres affaires, il partait deux par deux, il faisait des passes, compétition. Mais ça, c'est vraiment la première étape pour pratiquer les deux premières règles. Éloigner la rondelle puis garder mon corps entre les deux tout le temps, tout le temps. Maintenant, une fois que tu veux rentrer la troisième règle, OK? Moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais dans un cercle. OK? Fait que là, tu peux avoir deux joueurs en attente, tu as deux joueurs, un avec la rondelle et l'autre ici, défensif. OK? Donc, lui, il sait que la rondelle, défensif, OK? Donc, au sifflet, il part, puis là, il faut qu'il protège la rondelle. Fait que là, ce que je faisais, c'est que je faisais cet exercice-là en partant du stationnaire avec les deux premières règles. Fait que là, les gars, bien, ils se faisaient enlever la rondelle après deux secondes, trois secondes. Ou, tu sais, lui mettait une certaine pression, lui se déplaçait, il s'en allait ici. Fait que là, à un moment donné, je sifflais, puis là, je rassemble le groupe et là, je dis au gars, OK, là, il nous manque une règle pour garder la rondelle plus longtemps. La troisième règle, c'est l'espace libre. Donc là, si tu t'en viens juste ici, le joueur défensif, il est à un mètre et demi de toi. Alors, il va falloir que tu trouves un moyen quand tu es sous pression ici avec la rondelle, puis que le joueur défensif est là, puis il s'en vient, il va falloir que tu gagnes du temps et de l'espace. Donc, si son bâton est ici, l'espace libre, il est par là-bas, alors tu vas te déplacer en haute vitesse, fait, quick feet, je dis au gars, il faut que tu es allé croiser, tu es en train de patiner à neige, à revol à gauche puis à droite, puis là, tu te déplaces le plus loin possible du joueur ici. C'est sûr que c'est abstrait parce que là, il y a une limite, le cercle. Tu sais, dans la game, il n'y en a pas de limite. Fait, ce que je dis au gars, c'est quand tu vas faire de la bonne protection de rondelle en zone offensive, si tu arrives ici avec la rondelle, le joueur défensif, il se commet, tu vas pouvoir rentrer au net. Si tu es en breakout comme défenseur, tu vas chercher la rondelle sur un dégagement. Bien, quand le joueur va faire une pression puis il va mettre de la pression plus d'un côté, tu vas partir puis tu vas pouvoir faire une sortie de zone à 5 contre 4. J'essaie toujours d'appliquer, sortir de l'abstrait pour dire, on pratique de façon abstraite dans le but que dans la game, tu puisses appliquer ces tactiques individuelles-là. Tu sais, si je reviens dans mon cercle, bien là, tu sais, c'est protection de rondelle. Et là, bien évidemment, les joueurs défensifs s'améliorent dans le gril parce qu'à un moment donné, ils figurent que le gars veut faire une feinte d'un côté ou d'autre. fait que là, on parle d'agilité, on parle de feinte, tu sais, feinte avec les épaules, mettre ton poids sur la jambe gauche, partir vers la jambe droite, faire un turn back, un changement de direction, virage brusque. Il y en a qui appellent ça virage brusque. En anglais, moi, j'appelle ça beaucoup turn back. Fait que turn back puis repart de l'autre côté. Fait que là, tu peux faire cet exercice-là en protection de rondelle ici. Tu peux faire l'exercice sur une demi-zone ici, donc en espace. Évidemment, le joueur offensif va avoir plus de facilité. Tu peux le faire, tu sais, à partir du coin de la patinoire. OK? Fait que il faut que tu protèges la rondelle puis au deuxième sifflet, le joueur défensif n'existe plus puis toi, tu rentres au filet, tu prends un tir. Donc, il faut être créatif dans faire évoluer l'exercice, l'amener, l'amener, l'amener à un niveau plus élevé, plus élevé tout le temps. Mais juste cet exercice-là dans le cercle, je pourrais dire qu'au Cap Breton, je pourrais faire ça, cet exercice-là à un contre un. À coup de 2-3 minutes, l'on s'entend, je ne faisais pas ça 12-15 minutes, je pourrais faire ça facilement jusqu'en janvier. Décembre, janvier, peut-être une ou deux fois semaine, un petit rappel de la protection de rondelle. Dans les catégories plus jeunes, les 12 ans, 13 ans, etc., même les 10 ans, les 9 ans, il y a un peu plus d'enseignement. Parce que là, le joueur, des fois, il est six à rondelle. Puis là, le joueur défensif est juste en arrière de lui. Puis là, il protège la porte d'un bord puis de l'autre, puis de l'autre. Le joueur défensif, même pressant. Puis là, il n'embraye pas à sauter dans l'espace libre. C'est là que je lui explique que tu ne peux pas rester dos au jeu longtemps. Dans la vraie game, dos au jeu, tu vois juste la baie vitrée, tu ne vois pas le jeu, tu vas avoir de la difficulté à faire une passe directe, une passe palette à palette à un coéquipier. Peut-être que tu vas faire un chip, peut-être que tu vas faire un rim, mais faire une passe palette à palette, c'est beaucoup plus constructif, c'est beaucoup plus efficace pour amener le jeu offensivement vers la zone adverse. Donc là, c'est de dire, OK, bien là, trouve l'espace libre. L'erreur suivante, c'est que les gars, ils font une fin, là, ils partent, ils s'en viennent ici. Donc là, graduellement, tu te dis, OK, l'espace libre, il est beaucoup plus loin. Si tu t'en vas ici, le joueur défensif, ça va lui prendre deux secondes se rendre à toi. Si tu es d'ici, ça va lui prendre une seconde ou une seconde et demie. Donc, gagne du temps et de l'espace. Fait que cet exercice-là, tu sais, vraiment, moi, je sens une différence. Je le fais avec trois classes bulles sur la rive sud de Montréal et la protection mondiale, on en fait, on en fait, on en fait. Tu sais, j'ai commencé au mois de septembre. Rendu en novembre, j'en fais avec, tu sais, au lieu d'en faire 10, 12 minutes avec beaucoup de correctifs, je peux le faire 4, 5 minutes puis, tu sais, les gars avancent. Je vois qu'ils progressent puis je vois qu'ils saisissent ça. Fait que ça, c'est le premier élément. Puis l'autre chose, Marc, que j'ajouterais, tu sais, on a parlé, tu as parlé tantôt au départ, c'est important, les skills. C'est important, patiner, manier, shooter, tout ça. Puis on en entend parler de plus en plus. Mais même si tu as beaucoup d'habileté, on l'a dit tantôt, si tu as beaucoup d'habileté mais que tu n'es pas capable de protéger la rondelle, tu vas être un joueur qui va manquer d'efficacité. Mais l'autre côté, avec ce que tu disais tantôt, tu regardes tes trois règles de fonctionnement, énoiler la rondelle, placer son corps puis après ça, attaquer l'espace libre, t'éloigner l'adversaire. C'est là que tu as besoin de skills. C'est là que tu as besoin de qualité athlétique puis que tu as besoin de skills. Si tu as des carences au niveau physique, au niveau de ta force, ta puissance, ta vitesse, si tu as des carences au niveau de tes virages brusques, de tes départs, de ton maniement de rondelle, si tu as des carences, c'est là que ça va être plus difficile d'appliquer ces règles de fonctionnement-là. c'est pour ça aussi que le terme tactique individuelle, il y en a qui vont l'appeler aussi technico-tactique. C'est une combinaison de tes habiletés techniques avec une stratégie tactique, la stratégie ou la règle tactique. C'est une combinaison. Moi, ce que je voudrais dire à ceux qui écoutent présentement, puis Guy Boucher en a parlé aussi dernièrement, c'est correct d'avoir des habiletés, ça m'entraîne. Tu sais, de plus en plus, peu importe la catégorie, encore une fois, c'est un sport d'habiletés où est-ce qu'on voit de moins en moins une mise en échec corporelle, il n'y a plus d'accrochage. Mais tes habiletés ne doivent pas servir pour vouloir être un beau joueur. Ils doivent te servir pour être un bon joueur. Puis un bon joueur, c'est un joueur efficace. Fait que si tu patines, tu as un bon stick handling, tu as un bon maniement, sers-toi-en pour protéger ton pop, gagner du temps et l'espace, tu vas être un bon joueur de hockey. Au lieu de t'assumer de tes skills pour être patin à la galerie et faire des sparages qui n'arrivent presque jamais en situation de match. J'ai l'habitude d'homme qui a, je veux dire, tu devrais avoir les meilleures mains du monde, mais après ça, si ton corps n'est pas assez fort, tu n'es pas stable sur tes patins, tu n'as pas assez de puissance dans tes jambes pour pouvoir te sortir d'une situation, te démarquer ou justement, aller attaquer le net, tes mains ne servent absolument à rien. À un certain niveau, ça va marcher. Tu vas arriver en même temps, à un moment donné, ça va commencer à être le contact, nous en échec, les gars vont être de plus en plus gros. Là, oublie ça, ça ne mange plus. Exactement. Quand je suis sur la glace avec des 12, 13 ans, 14 ans, comme je le fais depuis début septembre, un après-midi semaine, il y a des petits gars qui sont super agiles, qui ont des mains incroyables, manies la rondelle, qui sont super, ultra, méga offensifs. Dans certains exercices de protection de rondelle, ils ne sont pas à garder la rondelle plus que deux secondes. J'ai des gars qui sont moins habiles. Tu vois que de manière la rondelle, ce n'est pas nécessairement aussi naturel que d'autres. Puis eux autres, quand ils figurent les règles, ils gardent la rondelle plus longtemps. Là, ils éprouvent du plaisir à ça parce qu'ils se disent, « Colin, je n'ai peut-être pas les meilleures mains, mais si j'utilise mon corps, si j'éloigne la rondelle, si je trouve l'espace libre, je vais garder la rondelle plus longtemps. » Ça fait partie du développement du joueur. On va retourner sur mon PowerPoint pour parler du deuxième élément. Après la protection de rondelle, c'est le démarquage. La première règle qui est vraiment importante, le démarquage, je vous le dis, c'est relativement abstrait. Dans les catégories plus jeunes, je vais vous donner un exercice que je ferais à répétition. Je l'ai fait avec les 12 ans. les 13-14, je suis passé tout de suite à la deuxième étape, vous allez voir tout à l'heure, sauf qu'au niveau des plus jeunes, je te dirais que c'est un peu abstrait le démarquage et les règles sont difficiles à tout relier ensemble pour le petit gars de 9-10-11 ans. Bâton sur la glace, c'est simple, mais je vous le dis, les gars se promènent dans un exercice de démarquage avec la palette d'un air. C'est un Azorro. Ils se promènent. T'as beau siffler... Les trois mousquetteurs sur la glace. C'est ça. T'as beau siffler puis dire, regarde ta cible, ta cible. Là, ils me disent tout le temps, oui, mais je vais en mettre sur la glace, mais que je vais en la porte. Il faut que ta palette soit déjà sur la glace parce que des fois, t'es démarqué puis tu ne le sais pas que t'es démarqué. Le porteur, lui, il a lu la direction où tu t'en allais puis il t'envoie la rondelle en espace libre. Fait que si tu gardes ta palette sur la glace, tu vas en pogner la porte. Mais si c'est un désert, tu as un 30 ou 45 cm qu'il faut que tu amènes ta palette sur la glace, ça, c'est 0.1 ou 0.2 secondes de trop. La rondelle va avoir passé en dessous de ta palette. fait que l'autre élément de bâton sur la glace, c'est le revers. Si, tu sais, je dis toujours là, tiens ton bâton là, tu sais, pas à bout de bras, tu sais, dans le sens là, complètement étiré, mais show your blade, show your stick, tu sais, puis ça, ça veut dire que des fois, c'est du revers puis des fois, c'est du coup droit. Il ne faut pas garder sa palette sur la glace coup droit en disant, je vais aller me déplacer par là-bas puis je vais la mettre, tu sais, je vais être ouvert pour la recevoir du coup droit. Il faut vraiment que tu sois capable de recevoir la rondelle du revers si c'est ça qui va être le plus rapide dans l'exécution. Fait que ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est figurer l'espace libre. C'est là que le hockey sense rentre. C'est là que tu développes le hockey sense offensif de ton joueur quand tu travailles le démarquage. Cette deuxième règle-là de figurer l'espace libre, de figurer rapidement. En faisant des jeux, vous allez voir les exercices que je fais tout à l'heure, il peut y avoir des jeux qui se rajoutent à ça. En figurant l'espace libre, le joueur va être dans le clair. Souvent, j'utilise ça. À mes jeunes, ça arrive ça, je dis, dites pas ça à votre prof de français, je dis dans le clair puis je ne suis pas sûr que c'est un mot complètement français. C'est une traduction de « be in the clear ». Être dans le clair. Soit dans le clair pour recevoir cette fondée-là. Fait que figurez. Des fois, les jeunes ne figurent pas. Je chiffre, je dis, il est où l'espace libre. Le petit gars se retourne puis il dit, c'est là-bas. Exact. C'est pas rien, continue. Fait que là, tu sais, juste pour qu'il figure la patente. L'autre élément, là, je fais une parenthèse, c'est que demander à un parent de filmer ces exercices-là. Tu sais, comme là, en ce moment, il n'y a pas de match au Québec. Fait que demande ou peu de match, je ne sais même pas s'il y en a, mais tu dis à un parent, peux-tu filmer mon exercice, je vais faire dans cette zone-là. Ça va durer huit minutes. Puis là, tu peux, avec tes jeunes après ça, regarder puis dire, regarde, ici, l'espace libre était plus là, il était plus là. Ici, ton bâton, t'as pas du revers. Si t'étais du revers, t'aurais pu recevoir la rondelle directement. Fait que filmer les pratiques, c'est une pratique qui n'est pas courante, mais qui peut être très profitable. Par contre, tu sais, on s'entend, on ne fait pas des séances vidéo de 15 minutes avec des enfants de 9, 10, 11 ans, tu sais, mais c'est juste des fois montrer juste une séquence de 15 secondes. Montrer qu'est-ce qui a été bien fait la dernière gratité. Regardez ça, le démarquage était textbook, il était parfait. Il faut faire ça comme ça aujourd'hui. Fait que juste ça, ça peut être un bon support pour enseigner la tactique individuelle. Normalement, j'enseigne les deux premières au départ et ensuite, la troisième, c'est être actif. Encore une fois, c'est un peu comme la protection de rondelle. Si tu t'en vas dans l'espace libre, mais que tu y vas lentement et que tu n'es pas actif, tu n'auras jamais de rondelle en démarquage. Pour avoir la rondelle, il faut que tu fasses des arrêts de départ au lieu de faire des grands tours. Virer autour du joueur défensif et je le démontre. Je dis, le joueur défensif, si tu fais un grand rond en arrière de lui, tout ce qu'il a à faire, c'est déplacer son bâton d'un côté puis de l'autre sans bouger et tu auras pas de la rondelle. Il faut faire des arrêts de départ, il faut faire des pass et jump, c'est pass et jump, pass et va. Donc, il faut vraiment être actif. Alors, oui, les habités de patinage sont importants, mais de figurer l'espace libre rapidement va te permettre d'aller dans l'espace, d'être actif rapidement. Donc, là, on va passer au tableau. Vite, vite, revenir sur tes deux premiers points, le bâton sur la classe qui est figuré dans l'espace libre. Pas plus tard que dans les séries de cette année, il y a eu un exemple incroyable qui est agréé où est-ce que Koucherov, sûrement, vous l'avez vu à l'aide ou peu importe. Tu dis que c'est un peu la combinaison de hockey scènes et tout ça. Koucherov, à un moment donné, il avait inversé sa palette. Il avait mis le bout de sa palette sur la glace pour faire friquer la nuit en zone nœud. Exactement. Puis ça avait arrivé directement sur le table de son lié qui était de l'autre côté. Je veux dire, ça, je pense, c'est l'un des meilleurs exemples qui est arrivé récemment où est-ce qu'il y avait déjà la palette sur la glace et qu'il y avait déjà figuré l'espace libre un peu. Toute la combinaison d'officine, c'est tout. Je pense que ça avait même un but, je ne me souviens plus, mais ça reste que c'était un des très bons exemples d'avoir son bâton sur la glace. Tous ces éléments-là aussi, les gars d'espace libre. En passant, il y a quelqu'un ici qui nous... Francis Rondeau, on te remercie. Il nous dit, pour votre information, il y a des matchs en zone jaune. Ah oui, OK. Je pense aussi des zones oranges qui peuvent encore jouer à l'intérieur de la région l'une contre l'autre. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance de jouer des matchs encore. Il y a des entraînements, mais il y a certaines zones encore. Mais par rapport aux espaces libres, il y a eu un débat dans les dernières années au niveau des catégories novices, des matchs, je pense, à 3 contre 3 en largeur dans des espaces restreints au lieu de jouer des parties à 5 contre 5 plein de glace. Je sais que c'est un changement de culture. Des fois, on veut aller voir nos enfants et on veut qu'ils soient le plus possibles dans la réalité d'un match professionnel ou d'un match plus vieux. Mais la meilleure façon d'enseigner les tactiques individuelles et surtout de la compréhension des espaces libres et de la protection de rondelles, le démarquage, c'est de jouer en espaces restreints. Moi, je suis un très, très, très grand croyant. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on a apporté. On a amené les matchs novices en espaces restreints, en largeur ou en demi-zone, en demi-glace, peu importe. D'ailleurs, je vous le dis, Marc, c'est sûr, je suis convaincu à 99% que tu vas dire la même chose que moi. Même avec des joueurs junior majeurs et des joueurs pros, quand on leur fait des small area games en espaces restreints, c'est comme si on s'en allait jouer au parc. Ils sont vraiment contents. Ils aiment ça. Ça les challenge. Tout le monde touche à la rondelle beaucoup plus souvent. C'est très, très, très dynamique. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour les entraîneurs en bas âge avec des plus jeunes, encore une fois, peu importe la catégorie, maximiser les small area games, les deux contre deux, trois contre trois. Les jeunes aiment ça. C'est la meilleure des façons pour développer la compréhension des rôles, l'utilisation des espaces libres. tout à fait raison. C'est 100% vrai ce que tu dis. Dans le junior, je te dirais, au Cap-Breton, dans mes trois ou quatre dernières années, chaque pratique, je te dirais, presque chaque pratique, régulière, pas un morning skate de 25 minutes ou de 18 minutes, mais une pratique chez nous, à la domicile, un mardi après-midi, toutes mes pratiques finissaient avec un small area game. La seule chose que je vais rajouter à ça, tu as raison à 100% sur toute la ligne, c'est, moi, je préfère de faire des small area games, des jeux en espace restreint, une fois que la tactique individuelle a été introduite ou enseignée, puis le plus possible en lien avec l'élément qu'on a travaillé aujourd'hui. Je vais donner des exemples dans ce lien-là. Alors, le premier exercice que je recommande pour les catégories plus jeunes, OK, donc, même plus vieille, tu peux le faire aussi avec, je l'ai fait avec des 13 ans, 14 ans, mais tu peux le faire avec des 9 ans, des 10 ans. Passeur, stationnaire, les fesses sur la bande, un joueur défensif, un joueur offensif, OK? Alors, tu peux faire ça ici, tu peux installer ça là, ici, tu peux faire plein de groupes, c'est un instructeur des gardiens-bus, pendant ce temps-là, il peut traiter les gardiens-bus. Alors, c'est simple, lui ici, son bâton, il faut qu'il se démarque, OK? Fait qu'il faut qu'il se démarque par là-bas, le joueur défensif va se déplacer, il faut qu'il se déplace par là-bas, il va se rapprocher, il va passer en avant du joueur défensif, il va s'éloigner. Alors, encore une fois, les trois règles, bâton sur la glace, espace libre, être actif, OK? C'est simple, je l'ai fait avec mes 12 ans il y a un mois, il y a trois semaines, un mois, et c'est un jeu, c'est le fun, tu siffles, tu fais une rotation, fait que le joueur qui était passeur s'en va offensif, le joueur défensif s'en vient passeur, le joueur offensif s'en vient défensif, là tu continues, puis c'est toujours le même principe, à un moment donné, tu peux siffler, tu amènes ta gang, OK? Là, tu es fait asseoir le type juste ici, puis là, tu leur expliques, OK? Le joueur qui a la rondelle ici, puis là, tu as le joueur défensif, puis mettons que le joueur défensif fait une bonne job, bien c'est quoi tes options? Ce que tu peux faire, c'est de passer en avant, lever son bâton, tu lèves son bâton, puis là, le joueur défensif, son bâton se ramasse dans les airs, tu replaces ta palette sur la glace, tu reçois une courte passe, tu es parti, OK? Fait que, il y a plein de situations que tu peux enseigner, tu peux dire, « Hey, si tu es mal pris, tu fais quoi? » Tu sais, « Comment tu fais pour? » Tu sais, l'autre chose qu'il faut aussi des fois corriger, c'est le joueur offensif, le passeur qui s'emballe, tu sais, il donne sa rondelle pour rien, tu sais, et le joueur n'est pas démarqué, il l'envoie, là, la passe est coupée, tu sais, une fois, c'est correct, deux fois, bon. Maintenant, tu dis, le passeur, le drill n'est pas vraiment pour toi, le drill n'est pas, le joueur offensif qui se démarque, fait que, si lui n'est pas démarqué, envoie-lui pas la rondelle. Là, plus tard, tu sais, avec peut-être des joueurs qui ont bien saisi, tu peux parler d'envoyer la rondelle en espace libre. Fait que, le joueur offensif est ici, le joueur défensif est là, fin de fin, le joueur défensif, tu sais, se déplace ici pour vraiment protéger la rondelle, là, toi, tu pars, tu t'en repars là. Fait que, tu as fait un arrêt de départ très rapide, là, le joueur défensif a fait un arrêt mais il était un peu en arrêt de toi, mais sa palette est là, tu peux pas faire la passe directe, elle n'est pas disponible, fais la passe en espace libre. Fait que, ça, il y a 12 ans, ils l'ont saisi, quand j'ai démontré ça, ils ont dit, ah, le joueur défensif va aller chercher la rondelle, il va la recevoir plus loin. Fait que, ça, ça s'applique où? Sur une entrée de zone. Fait que, tu as la rondelle, il sent l'entrée de zone, puis le joueur défensif est ici, OK? Puis ton joueur est ici, il supporte, il ne peut pas avoir la rondelle ici, mais il peut l'avoir là. Il va la chercher puis il rentre au filet, tu sais? Fait que, ça s'applique en breakout, ça s'applique en zone neutre, ça s'applique en zone offensive. Donc, ça, pour moi, c'est l'exercice de base que je ferais, mettons, mon ami Martin qui coache des atomes A, bien, c'est le type d'exercice qu'il va faire au début, peut-être 10-12 minutes au début de l'année, mais une fois que les gars le saisissent, ça prend 4-5 minutes à ça, puis tu as une répétition, puis tu vas chercher du volume rapidement parce que les gars saisissent puis ils se rappellent des erreurs qu'ils peuvent faire, puis tu sais, fait qu'au début, souvent, il y a beaucoup de, tu siffles beaucoup, mais plus tard, tu siffles un peu moins. Si je prends la suite de cette étape-là qu'on vient faire ou, mettons, au Cap Breton dans le junior ou quand j'étais le majeur de 3 à Châteauguay ou si tu es coach junior 3A, tu es coach collégial majeur, tu es coach majeur de 3A, bannetam 3A, puis oui, 3A, ça se fait. La première étape, OK, c'est dans le cercle ici, encore une fois, le porteur la rondelle, il est stationnaire. Tu as deux gars, donc c'est un 3 contre 1. OK? Fait que là, c'est deux premières règles. Bâton sur la glace et espace libre. Fait que là, 3 contre 1, lui ici, il ne peut pas se faire mettre sous pression. Le joueur défensif, il faut qu'il essaie de couvrir deux gars en même temps. Fait que là, tu bouges, mettons, la rondelle à lui. Fait que là, l'idée ici, c'est que lui, si c'est un gaucher, il faut que sa palette soit ici, claque. Du revers. Du revers. C'est là que tu siffles. Tu sais, tu laisses partir le drill un peu, tu sais, tu laisses deux, trois répétitions. C'est ça. Il expérimente. Des fois, il y en a des joueurs qui vont figurer par eux autres mains. Il peut même siffle, tu rapportes à ta gang, puis là, tu dis OK. Lui, la rondelle ici, lui, il est ici. Le joueur défensif, son bâton est là. Première règle, c'est quoi? Bâton sur la glace. Le bâton sur la glace, il est ouvert là. Là, il y a un kid qui va lever la main, dans le clan, tu es dans l'espace libre. Si tu restes sur ton coup droit, tu n'es pas dans l'espace libre. Donc, revers. Maintenant, si le joueur défensif, il met sa palette là, là, c'est là que, boum, tu fais un départ rapide, là, tu essaies de te déplacer pour recevoir la rondelle là. Si les gars ont bien saisi d'envoyer la rondelle en espace libre, dans le drill, en zone neutre, de l'envoyer ici pour que ton joueur ici, après avoir fait une feinte sur le joueur défensif, il parte, mais là, le bâton est dans le chemin, fait que tu l'envoies en avant, bien, ils vont peut-être faire la même chose ici. Fait que là, c'est beaucoup d'enseignement, c'est beaucoup de répétition, c'est abstrait, puis des fois, les petits gars, tu sais, ou les petites filles vont être comme fâchées, tu sais, « Colleen, je n'ai pas la rondelle souvent. » C'est de persister, c'est de continuer, c'est de travailler. C'est une aptitude, le démarquage, puis qu'est-ce que tu as besoin de faire pour développer une aptitude ? Temps, effort. Temps et effort pour développer n'importe de quel type d'aptitude. Fait que là, je vais continuer rapidement, je conclue avec ça pour le démarquage. Après le 3 contre 1, j'envoie ça 2 contre 1. Là, c'est difficile parce que pour le joueur qui se démarque, il y a juste un 1 contre 1. Fait que là, lui, il faut qu'il fasse une fin, il faut qu'il passe en avant. Fait que ça revient un peu à ce qu'on faisait sur le bord de la bande, mais c'est plus dans un cercle. Là, mettons, je reçois la passe ici, c'est là que la troisième règle est actif. Fait que lui, c'est un pass and go. Passe et jump. T'sais, jump dans le clair. Le joueur défensif reste avec toi, freine, turn back. T'sais, reviens ici, plus proche de lui, lève le bâton du joueur défensif, pousse-le, t'sais, pousse-le, puis ramasse la rondelle en espace libre. Fait que 2 contre 1. Fait que moi, je commence 3 contre 1. Je commence 2, ensuite 2 contre 1. Après ça, dans le sec, je fais 4 contre 2. OK? 4 contre 2, là, je garde majeure. T'sais, c'est des grands, c'est des grands bonhommes. 16-20. Dans un cercle. Dans un cercle. Fait que il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais c'est 4 contre 2. Fait que c'est un, dans le fond, c'est un 3 contre 2. T'sais, c'est, c'est, t'as un joueur avec la rondelle qui n'est pas dans le jeu, qui est juste un passeur. T'as 3 gars qui essaient de... Je démarre contre 2. Contre 2. Après ça, j'amène ça en zone neutre. Là, je fais 4 contre 2 en zone neutre, mais le porteur peut se faire presser. Fait que là, il faut qu'il protège la part, qu'il se promène partout en zone neutre. Là, ça devient 4 contre 3. OK? Fait que c'est là que, t'sais, c'est intéressant. Puis là, on parlait de small area game. Fait que je vais en donner un. Je vais en donner deux, en fait. Fait que j'en ai fait un avec mes 12 ans parce qu'à cause de la classe bulle, il y avait 3 goalers. Fait que 3 goalers, c'est pas... C'est plate quand les goalers sont... Il y en a un qui attend, t'sais, dans un small area game. Les gars, ils veulent gauller, t'sais. Fait que j'ai mis 3 filets. OK? Je n'ai mis un ici. Je n'ai mis un... On ne voit pas le bas du... OK. Comme ça, parfait. Merci, Marc. Fait que là, je n'ai mis un ici. OK? Fait que le goaler était là. Le goaler était là. Puis le goaler était là. OK? Fait que c'est... Non, vers le coin. OK? Fait que là, j'avais les... les... les couleurs puis les blancs, mettons. OK? Fait que moi, je t'ai ici avec des pocs. C'est un 2 contre 2. OK? 2 contre 2. Fait que mettons, il y a 2 couleurs puis il y a 2 blancs. OK? Puis là, bien, moi, je lance la rondelle. Ils peuvent marquer dans n'importe quel début, sauf qu'il faut qu'ils utilisent leur passeur ici pour toute transition. Fait que le joueur couleur fait un tir. OK? Le retour est ici. Le blanc pogne la poc. Il ne peut pas marquer sur le retour. Il ne peut pas changer de filet puis marquer. Il faut qu'il utilise son blanc ici. puis là, il se démarque. OK? Puis là, l'idée, c'est que si les deux se démarquent ici, c'est pas pratique. Fait que là, il fallait qu'ils se lisent l'un et l'autre. Ça fait partie du hockey sense. Ça fait partie du démarquage. L'espace libre ne peut pas être à la même place que où est-ce ton coéquipier. Lui, il occupe déjà l'espace libre. Il faut que tu trouves un autre espace libre. Fait que là, mettons lui, il ramasse la poc, fait la passe, part en arrière du filet. Lui, il voit ça. Lui, il ne sent rien ici. Fait que là, il y a deux options pour le passeur. Là, les deux couleurs, il faut qu'il marque. Les deux, c'est un jeu de marquage aussi, ce que je vais parler tout à l'heure. Donc là, lui, il ramasse la rondelle. Là, lui, il s'est démarqué ici. Il reçoit la passe, peut lancer. Lui, sous pression, fait un rim down, il ramasse la poc. Lui, il se déplace par là. Il fait un renversé, il ramasse la poc, rentre au filet du sol. Il y a un but, nouvelle rondelle. La rondelle sort, nouvelle rondelle. Le passeur peut se déplacer sur la bleue. Ça ne me dérange pas qu'il se déplace. Le passeur ne peut pas se faire enlever la rondelle et il ne peut pas enlever la rondelle. Fait que ça, quand tu as trois gardiens, je sais que c'est rare, mais tu peux le faire à un gardien. Tu es comme, ton mort, tu es juste un gardien. Tu fais juste un filet. Tu places ton filet n'importe où. C'est un jeu qui... Tu peux le faire avec deux filets, dos à dos, en travaillant à largeur. Tu peux le faire de toutes sortes de façons. Ça développe le... Le hockey saine, c'est de la prise d'information. C'est de la prise d'information tant offensivement que défensivement. Défensivement aussi, ils ont de la lecture à faire pour anticiper où est-ce que l'adversaire va aller se démarquer. C'est excellent, Marc. Écoute, on va juste... Je vais donner un deuxième jeu. OK, c'est vrai, tu en avais deux. Deuxième jeu en zone offensive qui travaille le démarquage. Tu as les blancs, les couleurs et le coach qui est ici. Moi, je le faisais au Cap-Breton, je me plaçais top circle parce que des fois, la pop peut venir vite. Si c'est des catégories plus jeunes, je l'ai faite avec mes 12 ans, mes 13 ans, mes 14 ans et ils ont adoré ce jeu-là. Au Cap-Breton, c'est le jeu préféré des gars. Deux goalers, tu peux marquer dans les deux filets. C'est deux contre deux. Donc, deux blancs, deux couleurs, deux contre deux et il faut que tu utilises ton passeur pour toute transition. Donc là, moi, je lancé la rondelle. Le blanc gagne la rondelle. Il peut utiliser son passeur ici ou son passeur là. Il y a deux passeurs. Le passeur peut lancer. Encore une fois, le passeur ne peut pas enlever la rondelle à une couleur qui passe en avant de lui et il ne peut pas se faire enlever la rondelle. Quand le passeur à la rondelle, c'est un deux contre deux. L'ensoufflet, la couleur ramasse la poc, la couleur, il faut qu'il utilise son passeur ici ou s'il patine, il peut l'utiliser là. Mettons qu'il ramasse la poc, il envoie son couleur là, l'autre couleur se démarque ici, back door play, boom. Il reçoit la rondelle, il échappe la poc, peu importe, l'autre couleur se déplace ici, claque, lancé. C'était-tu par Buffalo? Oui, c'était notre russe Vassily Glota qui était repêché par Buffalo puis Randy Cunningworth était un des gars de développement des sables de Buffalo puis il venait souvent puis là, j'étais toujours un gars de développement, j'ai embarqué sur la glace les gars, tu sais, aucun problème, fait qu'il embarquait sur la glace et puis, tu sais, j'avais fait tout un jeu-là puis, tu sais, il trippait, je pense qu'il a failli embarquer dans la game. Mais, tu sais, les gars, ils ont vraiment du fun avec ça, c'est simple à faire. Au début, tu sais, les premières minutes, les gars figurent, tu sais, ils sont en train de, mais à un moment donné, il y a comme un flow qui rentre puis ça devient extrêmement dynamique. Good. Juste avant de, parce que là, on vient de compléter l'offensive, la protection de rondelle puis le démarquage, juste avant de t'envoyer vers la défensive, je veux juste apporter une statistique qui est vraiment importante parce que ça fait une couple de fois, on a parlé à un moment donné que quand j'allais à tes écoles de hockey, tu me demandais travailler à défensive, les gars ne sont pas tout le temps motivés. Le démarquage, souvent, on a des joueurs qui vont être, on appelle ça, « puck watching », ils font juste regarder la rondelle puis finalement, ce sont des spectateurs en situation de jeu au lieu d'être actifs. mais ça, c'est une approche qui est importante quand on enseigne la game, de faire comprendre que statistiquement, dans ton temps de jeu d'un match, peu importe la catégorie, peu importe, c'est certain, bon, il y a un peu plus, un peu moins, mais grosso modo, où est-ce que je m'en vais, c'est que tu vas être en possession de la rondelle dans ton match à 3 % de ton temps de jeu. Exact. Ton temps de jeu total, tu sais, si tu joues 15 minutes, mais 3 % de ton 15 minutes, tu vas être en possession de la rondelle, à 97 %, tu vas être soit en train de te démarquer, mettre de la pression sur le porteur de la rondelle, couvrir ou surveiller un non-porteur qui est en défensive ou tout simplement que la rondelle est libre, elle n'appartient à aucune des deux équipes. Donc, 97 % du temps. Encore une fois, oui, les habiletés sont importantes. Oui, il faut développer, patiner, manier, shooter, mais il faut aussi que ces habiletés-là servent à la situation de match. Puis 97 % du temps, la rondelle, elle ne sera pas sur ta palette. Tu as quelque chose à faire. Si tu veux être un bon joueur, tu dois t'impliquer, prendre l'information, comprendre. Puis c'est pour ça que si tu veux t'améliorer, puis si tu veux être un bon joueur puis performer quand ton entraîneur arrive puis qui te fait travailler des choses défensives comme Marc, tu vas nous expliquer, il faut que tu comprennes qu'il est en train de te donner des outils pour être un bon joueur de hockey. Puis si ces outils-là défensifs, tu les utilises de la bonne façon, tu risques d'augmenter ton temps de possession comme porteur. Mais si tu ne t'investis pas, tu ne t'impliques pas, ton 3 % va peut-être tomber à 2 ou ton équipe ne touchera pas au port. C'est comme ça que je voulais te lancer vers la défensive pour qu'on comprenne que c'est important. Tu as tout à fait raison. Souvent, le joueur va te demander comme coach ou comme conseiller ou comme ancien coach. Il va te dire « Comment ça se fait que je suis dans la Ligue américaine ou que je ne suis pas dans la Ligue nationale? » « Comment ça se fait que je suis dans le Junior A ou que je ne suis pas dans le Junior Franchard? » « Comment ça se fait qu'à 16 ans, je suis retourné, mais je dois? » Ce qui n'est vraiment pas un problème. Retourné, mais je dois 16 ans, il y en a plein. Autre débat, là. C'est ça. C'est un autre débat. Mais comment ça se fait? Souvent, la réponse, c'est dans le 97 % de l'équipe. Souvent, la réponse, c'est sans la rondelle. Comme coach, on va dire « Ce joueur-là, il n'est pas prêt. » Il ne sais pas encore. Il n'est pas là. Il n'est pas encore prêt. Sa game n'est pas assez mature. Elle n'est pas assez complète. Exact. Je suis reconnu comme un gars qui joue mes jeunes. Mes 16-7 ans, ils jouent. Mais des fois, les 16-7 ans, ils me voient « Comment ça se fait que je ne joue pas en désavantage numérique? » « Pourquoi je ne joue pas à piquer? » « Dans mes trois, je vais en piquer tout le temps. » « Ah oui? » « Pourquoi tu penses? » « C'est quoi qui est important à piquer? » « Tu le vois au meeting piquer, tout ça. » « Je ne sais pas quand je vais t'essayer. » « Je l'essaie. » « Je peux faire du bio avec lui après. » « Dans le meeting, on avait dit que le F2, c'est ça, c'est le job. » « Regarde la passe a passé. » « Tu n'as pas coupé le jeu. » « Ce n'est pas grave. » « Il faut que tu apprennes ces choses-là graduellement. » « Mais c'est un bon point, Dominique. » « Le 97 % c'est une clé. » Je vais retourner. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Excellent. Pressons sur le porteur. Je vais faire les deux et après ça, je vais expliquer des exercices. Pressons sur le porteur. C'est vraiment simple. Vous avez vu toutes les règles que j'ai faites. Il n'y a rien de compliqué. C'est un langage que les enfants comprennent même s'ils ont 10 ans. Réduire l'espace et le temps. Pressons sur le porteur. Toi, tu es en charge de surveiller le gars qui a le port. C'est quoi que tu fais? Tu réduis son temps et son espace. Deuxième règle. Conserver la position côté défensif. C'est quoi le côté défensif? C'est être entre son gardien de but et son adversaire. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ton adversaire que tu surveilles, il faut que s'il veut aller au filet en ligne droite, il faut qu'il passe à travers toi à ce qui n'arrivera pas. Il n'est pas transparent. Il faut toujours que tu gardes cette position-là entre ton gardien et le joueur que tu surveilles. Il ne faut pas que lui puisse aller directement en ligne droite. Il faut qu'il fasse un détour tout le temps. Et palette sur la rondelle. Donc, en anglais, close the gap, body defensive side, stick on puck. Et stick on puck, je trouve que c'est beaucoup plus facile à dire que palette sur rondelle aussi. Palette contre palette. ou moi, stick on puck, pour moi, c'est simple. Même un enfant de 9 ans, je sais qu'il faut utiliser les termes en français, il faut utiliser aussi les termes en anglais des fois qui sont plus rapides à expliquer. Donc, ça, c'est pour moi les trois éléments qu'on enseigne. Le quatrième, je ne l'ai pas mis parce que c'est pour les catégories où est-ce que la mise en échec est admise, c'est body check. Body check, mise en échec pour séparer la rondelle du joueur. Ça, c'est la quatrième. Mais, on s'entend. En 2020, il y a des joueurs défensifs exceptionnels qui n'ont pas besoin de la mise en échec pour séparer le joueur. Ils vont garder leur côté défensif et ne stick on puck, ils vont séparer la rondelle du joueur et ils jump tout de suite dans le jeu. La mise en échec est importante et je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas que mes gars finissent la mise en échec. Mais, tu sais, moi, si le joueur réussit ces trois éléments-là à un, je ne suis pas certain que je veux m'assurer qu'il finisse sa mise en échec tout le temps. Je veux dire, s'il ne finit pas sa mise en échec, ce n'est pas nécessairement une erreur pour moi. Deuxième élément, puis là, encore une fois, je reviens sur ton équipe n'a pas la rondelle. Il y a deux situations, soit que tu as le porteur ou soit que tu as un non-porteur. Ça fait que là, tu es en marquage couverture. Ça aussi, c'est un petit peu abstrait. Quand tu enseignes ça à des 9, 10, 11, 12 ans, c'est abstrait le marquage, marquer ton joueur qui n'a pas la rondelle. La première règle, c'est conserver la position côté défensif entre ton gardien et le joueur que tu surveilles. Donc, je dis, mettons qu'il y a un tir de la pointe, il ne faut pas que le joueur que tu surveilles puisse aller chercher le retour en ligne droite. Il faut qu'il soit obligé d'aller autour de toi. Deuxième règle, les épaules. Shoulder position. Ton joueur, la rondelle. Donc, il faut que tes épaules puissent voir les deux. Donc, position des épaules. L'erreur que les joueurs font fréquemment, c'est au numéro 2 à cette règle-là, c'est que leurs épaules vont être juste sur la rondelle, puis ils perdent leur joueur qui s'en va dans le dos, puis là, ils se retournent et disent, « Ah, il est où mon joueur? » Ou l'inverse. Ils jouent à la tag, puis ils sont sur leur joueur, puis ils oublient la rondelle. Là, tu sais, tu le vois dans les jeux, souvent, quand tu peux faire instaurer des drills ou des jeux de transition, c'est que là, ton joueur, il surveille son homme, mais son équipe a la poc. Puis là, je dis, ton équipe a la rondelle, puis tu es en « break-out ». Je n'ai pas vu. C'est ça, tu es en « break-out », le grand, tu n'es plus en marquage. Je pars, là, puis je m'en vais supporter, puis je m'en vais en zone neutre, puis là, on part en attaque. Tu sais, fait que ces deux règles-là, il y en a juste deux, qui sont simples à comprendre, qui ne sont pas faciles à appliquer. Tu sais, fait que ça, c'est… Les deux éléments. Juste, Marc, pour un petit cue qu'on donne souvent pour rester face au jeu, les épaules bien orientées pour rester face au jeu, c'est que l'utilisation des virages brusques en défensive, c'est presque inutile. Tu sais, tu vas prioriser un départ avant, un départ arrière, un pivot, un « open face ». Parce qu'aujourd'hui, tôt que tu commences à mettre le virage brusque quand tu es en train de couvrir, de surveiller un non-porteur, un adversaire, tu veux, il y a de fortes chances que tu tournes soit le dos au porteur ou au joueur, peu importe. Ça, c'est important. Puis c'est là, tu sais, souvent, tu parlais tantôt des joueurs qui ne sont pas prêts à jouer à un autre niveau et que ça va trop vite. Mais souvent, c'est des gars, justement, défensivement, ils virent, ils tournent, ils virent sur un bord, ils virent à gauche, ils virent à droite. Ils sont tout le temps dos à une situation. Ils sont en retard sur le jeu. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Dans l'exercice que je vais montrer sur le marquage, Dom, c'est un exercice pour corriger justement ça. C'est corriger ça, cet élément-là qui est une erreur grave en marquage que tu soulignes. C'est sûr que si je coach des 9 ans, 10 ans, je vais m'assurer que c'est plus des jeux qu'on fait de marquage. Les gars figurent par eux autres-mêmes. Comme quand on était plus jeunes, Dominique, pas qu'on est si vieux que ça, mais quand on était plus jeunes et qu'on était enfant, on allait jouer au parc trois heures de suite et on allait jouer au hockey dans la rue huit contre huit. Puis là, il y a un char qui s'en met. auto, puis on passait le filet sur le bord du retoir. Poiture! Tu sais, ça, on n'avait pas de coach qu'on avait huit ans, neuf ans, dix ans, on figurait le marquage et on figurait comment mettre de la pression sur le gars qui avait la balle ou la rondelle. Faire des jeux avec des 9-10-11 ans, c'est peut-être plus pratique pour travailler le marquage. Mais bon, je vais commencer avec la pression sur le porteur. Là, vous allez dire, Colin, c'est simple comme exercice. Bien, justement, quand tu travailles la pression, il faut que tu travailles le succès. Donc, si vous faites un exercice de pression sur le porteur et que vos joueurs défensifs ne réussissent pas, tu viens de perdre ton groupe au complet. Puis là, les petits gars ou les petites filles ne vont pas répondre, ils ne vont pas continuer, ils vont se tanner, ils vont trouver ça plate, ils vont être fâchés. Tu sais, il faut que tu aies du succès. Fait que là, je parle aux Cap-Bretons avec des 16-20 ans semi-professionnels ou qui vont jouer professionnels, qui vont jouer universitaires, qui vont jouer pour l'équipe nationale. Premier exercice que je faisais au mois d'août, joueur défensif sur le dot avec rondelle, joueur offensif sur la bande. Les autres ici, puis il y a le terme. Ce n'est pas juste les défenseurs qui font ça, tu y vas un coup là, un coup là. Passe, joueur offensif obligé de patiner jusqu'à la ligne des buts avant de revenir. Il peut prendre la rondelle sans aller directement au but, mais le joueur défensif est à un mètre et demi. Alors, prends la rondelle, reçois la passe, prends la rondelle, part, puis lui, pression. Règle numéro 1, il y a du temps et espace. Règle numéro 2, maintenir côté défensif. Règle numéro 3, stick on the puck. Fait que là, c'est stick on the puck. Là, ce qui arrive, c'est que des fois, les yeux sont s'arrondés puis le joueur patine, patine, revient puis s'en va au filet. Mais règle générale, on s'entend-tu que c'est assez facile pour un joueur junior majeur? Fait que là, je faisais cet drill-là 2-3 minutes, 2-3 minutes de l'autre bord, mais je vous dirais, cette étape-là, elle prenait 3-4 jours. Fait qu'il y a 3-4 pratiques de suite que je faisais cet exercice-là parce que j'en avais un qui ne figurait pas comment closer, qu'il partait trop en avant. Fait que là, le gars repartait par ici. La deuxième étape, cet exercice-là, c'est que le joueur offensif, le joueur offensif a le feu vert. Fait que, feu vert, d'aller où est-ce qu'il veut. Fait qu'il reçoit la passe, il peut « turn back » puis rentrer ici. Fait que là, si le joueur défensif était parti par là, il était parti trop par en avant, bien là, à ce moment-là, lui, il disait ça, il revenait puis il coupait. Fait que ça, c'était la deuxième étape. Je préfère ça des fois la deuxième, troisième pratique. Vous allez dire « tabarnouche, c'est simple, ouais. » Sauf qu'à un moment donné, je faisais cet exercice-là, peut-être la troisième, quatrième pratique, juste, mettons, deux, trois minutes de ce bord-là, OK, on change de l'autre côté deux, trois minutes, puis là, je ramasse la gang, je ramasse les deux goalers, je dis « combien de lancers toi, t'as eu? » Il me disait « un. » « Combien de lancers t'as eu dans le drill? » « Zéro. » Je dis « c'est réussi. » Le joueur qui mettait de la pression a réussi à empêcher le joueur offensif de se rendre au filet. Donc, il y a une confiance qui se bâtit. Les gars disent « je suis capable d'arrêter le porteur? » Fait que là, ils prennent confiance. Deuxième étape. Deuxième étape, joueur défensif top circle, joueur offensif ici, encore une fois, passe sur la palette, puis là, le joueur part. Fait que premièrement, pas de revenir en arrière avant d'arriver à la goal line. Deuxième étape, OK, feu vert. Le joueur offensif peut faire ce qu'il veut. Après ça, ligne bleue. Après ça, ligne rouge. De plus en plus d'espace, de plus en plus de temps pour le porteur. Exact. Après ça, dans le coin de la patinoire, joueur défensif en avant du filet, fait la passe. Là, on travaille dans cet espace-là. OK, fait que là, le joueur offensif peut aller par là, peut aller par là. Fait que là, lui, il va mettre une pression. Fait que là, pression, qu'est-ce qui arrive? Après ça, on pourrait faire un exercice aussi. Joueur offensif ici, joueur défensif là. OK? Passe, il fallait qu'il parte, il fallait qu'il sorte de la zone. Fait que là, c'était comme un échec avant. Autre étape, très difficile, tu mets des combes ici. OK? Tu pratiques des deux côtés. Joueur offensif, joueur défensif. Fait la passe. Lui, il faut qu'il se rende, traverse la ligne bleue. Fait que là, pression. OK? Étape suivante, joueur défensif à l'autre bleu. Donc là, tu fais la passe. Puis là, lui, il peut s'en aller par là, s'en aller par là. Nous autres, au niveau tactique collectif, c'est sûr qu'on a ajouté l'élément tactique collectif de dire, écoute, tu t'en vas pas par là, tu t'en vas du centre. Tu protèges le centre de la glace. Tu protèges le centre de la glace. Mais tu sais, avec des 90 ans, mettons, je me rends là, je ne suis pas sûr que je me rends là, mais tu sais, je pourrais l'essayer en janvier, février, juste pour le fun de voir, le jeu qui figure, tu sais, d'utiliser son bâton, son bras. C'est là que les gars réalisent que le stick-on-puck, Dominique Duchamp en parlait, tu sais, de la position du bâton en échec avant tellement clé. Là, il réalise que si là, il faisait cet exercice-là, pas de bâton, ça serait difficile d'arrêter le glace. Là, ils se disent, OK, l'importance de mon bâton. Tu sais, toutes ces étapes-là, tu y vas à ton rythme, mais l'important, c'est de ne pas passer à l'étape suivante s'il n'y a pas eu de succès. Il faut que, défensivement, il faut que les gars finissent le drill en se disant, hey, ça a marché, mon affaire. Tu sais, je suis bon à faire ça. Ça, je pense que pour en rajouter, c'est d'ailleurs que les coachs font où est-ce qu'ils vont voir des drills, exemple, sur Internet ou, ah, tel coach de l'NHL ou junior fait ça, il a l'air bon pour pratiquer l'approche au porteur ou peu importe, il va l'utiliser. Mais eux, ils sont rendus à un certain niveau qui ont fait des étapes, justement, comme tu as mentionné, où est-ce qu'ils partent ou est-ce qu'il y a et que c'est important justement de partir, comme tu disais, du succès pour que tes joueurs développent de la confiance et qu'ils comprennent aussi l'importance que quand ils arrivent avec un autre niveau où il y a plus de facteurs à prendre en considération, qu'ils aient acquis toute la base avant. Tu fais la même chose, Phil, comme kinésiologue en préparation physique. Exactement. Je commencerai pas à les faire... À les faire squatter et les faire charger s'ils n'ont pas développé la bonne technique et qu'ils n'ont pas un niveau de confiance par rapport à ça. Ça, c'est tout le temps le principe, c'est du simple au complexe. Très simple vers le complexe. C'est pour réussir, confiance et après ça, tu bâtis. C'est normal. Oui. Tu as raison. Vous avez raison. Puis, tu sais, mettons, je coachais des 9 ans à 10 ans, un an en temps. Bien, le drill de pression que je ferais tout le temps, c'est celui-là à partir du point de mise en jeu, ça avance. Puis, je le ferais, puis je le ferais, puis je le ferais. Puis, tu sais, ça serait pas 100% avant peut-être plusieurs semaines. Puis, une fois que c'est 100% réussi, je continuerais. Puis, je continuerais jusqu'à temps quasiment que mes petits gars ou mes petites filles me disent, là, au mois de décembre, « Hey, coach, quand on fait… » Je me fais toujours battre quand le gars, il fait face à moi. Je me fais toujours battre quand le gars, il a plus de vitesse que moi en pression, tu sais, comment ça se fait. Je les laisserais venir à moi de dire, « Peux-tu nous aider à travailler cet aspect-là? » « OK, pas de problème, on va travailler l'étape suivante. » Pour vraiment, comme vous le dites, c'est qu'il y a vraiment que tu bâtis ça graduellement. Dernier élément de tactique individuelle avant qu'on parle de leadership. On a parlé des deux règles, garder côté défensif et le positionnement des épaules. Le premier exercice que j'aime faire, ça travaille en même temps le démarquage. Mais sauf que quand je fais cet exercice-là, je ne parle pas de démarquage. Même si je l'ai fait hier ou je l'ai fait au début de la pratique, je parle de marquage et je corrige le gars qui fait du marquage seulement. Le gars qui se démarque, il va peut-être développer, il va bien qu'il penser, il va peut-être faire des erreurs en démarquage, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux, encore une fois, c'est d'outiller le gars qui marque à être bon, avoir confiance, c'est-à-dire que j'ai réussi. On met un joueur défensif, on met un joueur défensif et on met un joueur offensif. Le but du jeu, c'est que le joueur offensif se démarque pour pouvoir avoir accès au cone qui est sur la goal line et avoir un accès direct où il peut lancer la rondelle et marquer un point. Je fais ça comme un genre de jeu. Il n'y a pas de goalers. Les goalers sont au bord. L'importance d'avoir un goalie coach, d'un. Il y a bien des drills qu'en tactique individuelle comme protection de mondel, tu n'as pas toujours besoin d'un gardien de but, démarquage, pas toujours besoin puis marquage bon. Donc, il se démarque, il se démarque. Là, lui, sa job, c'est côté défensif. Donc, si le joueur est rendu ici, il faut que ce soit côté défensif entre le gardien et son joueur et shoulder position. Donc, position des épaules sur lui, sur lui. ça dure, ça dure. Puis là, il se démarque. L'erreur, c'est que, mettons, le joueur offensif est ici, il reçoit la passe. Le joueur défensif, mettons, il est côté défensif. Là, il s'engage. Le joueur offensif, il n'a pas accès au compte. Il donne sa rondelle, il retourne au coach et puis là, il part par là. Mais le joueur défensif, il garde ses yeux, sa rondelle, il fait un virage comme tu parlais tout à l'heure, Dominique, par là. C'est une erreur de marquage parce que là, tu n'es plus entre le joueur et le filet. C'est là que puck watching ne t'aide pas. L'inverse va arriver. Les petits gars qui sont en attente, ils se disent « Moi, je ne le passerai pas mon homme et le coach ne chifflera pas parce que j'ai perdu mon homme. » Ils vont virer par là et ils perdent le shoulder position sur le puck. Ça arrive une fois, c'est pas grave. Ça arrive continuellement. Je vais dire que le hockey ce n'est pas de jouer à tag. Tu ne peux pas juste garder ton joueur pour courir après et ne pas savoir la puck est où. C'est de travailler sur les arrêts de départ. Je reprends mon exemple ici. Le joueur reçoit la passe. Tu t'engages vers lui. Il y a « Touchback » au coach. Tu arrêtes, tu stoppes et tu recules. Tu stoppes, tu recules, tu demandes des sens. Si le joueur offensif s'en va par là-bas, en reculant, tu vas reculer pour te placer entre le gardien et ton joueur. Si, mettons, sur le « Touch Pass », il fait une feinte, tu es en train de reculer et il repart par là, c'est pas grave. Tu te déplaces par là, tu es entre lui et ton gardien de lui. Alors, cet exercice-là, tu peux le faire. Voici les variantes. Tu peux le faire avec un joueur ici. C'est pas mauvais pour le joueur de figurer quand c'est le temps de passer. Tu peux aussi obliger le joueur offensif de caler la passe. Tu peux le faire deux contre deux. OK? Fait que là, tu as deux joueurs défensifs puis deux joueurs offensifs. OK? Fait que là, les deux joueurs défensifs, ils ont deux gars. Fait que là, lui reçoit la passe ici. Fait que là, il se positionne. Lui, il est parti par là-bas. Il faut que tu reviennes. Il est à « Touch ». Il recoupe par là. Lui, il coupe par ici. Fait que là, c'est de toujours garder les deux règles. Côté défensif, « Shoulder position ». OK? Tu peux le faire avec le penseur qu'au lieu d'être stationnaire, il est en mouvement continuel comme ça. Fait que là, lui, il est ici. OK? Là, le joueur, il se démarque ici. Il reçoit la passe. Il n'a pas accès. Il faut qu'il redonne. Le joueur, tu sais, le passeur continue à patiner autour. OK? Tu peux travailler ça avec un jeu en arrière du filet, deux passeurs puis un 1 contre 1 devant l'enclave. OK? Donc, là, tu travailles, tu sais, gardien de vue. Fait que là, lui, il se démarque soit la passe peut lancer. Lui, il faut qu'il couvre. Ça, c'est une situation qui se produit souvent quand même dans un match puis qui est difficile. Tu sais, quand la rondelle se ramasse en arrière du filet ou en arrière de la goal line, de respecter les règles et de voir le porteur, de voir le joueur que tu surveilles, c'est plus tough. Ça, c'est un autre challenge. Exactement. Exactement. Fait que tu peux faire cet exercice-là deux contre deux. OK? Puis, je vais juste varier. Au lieu de travailler en zone offensive, tu travailles le four-check puis le breakout. Fait que tu as un joueur offensif puis tu as un joueur défensif. Puis là, tu as une rondelle. Les gars sont stationnaires. OK, ils peuvent bouger un petit peu, mais on ne veut pas que tu dépenses la ligne des buts. Lui, sa job, c'est... Là, j'ai mis C pour un centre. Fait que lui, sa job, c'est de se démarquer pour recevoir la passe. Lui, sa job, c'est de mettre une pression. OK? Fait que là, lui, il met une pression. Fait que là, la passe s'en va là. Tant pour tard, lui, il va avoir le temps de revenir puis de bloquer la passe. Fait que là, c'est le démarquage ici. Tu peux faire ça deux contre deux. Tu peux faire ça aussi avec un joueur qui se démarque. OK? Fait que un joueur offensif puis deux joueurs défensifs. Fait que lui, il passe sur lui. Lui, il passe sur lui. Fait que là, lui, il va falloir qu'il se positionne peut-être sur la bande pour recevoir un indirect ou descendre très bas ici pour recevoir la passe. Fait que il faut qu'il lise le jeu. Fait que tu as plein de jeux comme ça que tu peux faire. OK? Je vais donner... Je termine avec ça. Je termine avec ça, Dominique. Un exercice, parce qu'on parlait de small area game, des jeux en espace libre. Ça, c'est un jeu qui est vraiment le fun pour le marquage. OK? Fait que ça, je le ferais avec des 9-10 ans. Je le ferais beaucoup parce que c'est du jeu puis ça pratique les deux règles. Côté défensif et shoulder position. Fait que tu mets tes deux filets. OK? Tes deux filets ici. OK? Les couleurs ici. puis les blancs. OK? Ici. Fait que là, c'est 3 contre 3. Fait que 3 couleurs, 3 blancs. OK? Puis là, bien, les couleurs, ils marquent un but ici. Les blancs marquent des buts ici. OK? Fait que là, les couleurs commencent avec leur bâton, normal. Mais les blancs, leur bâton, ils sont à l'envers. Fait qu'ils ne peuvent pas contrôler la rondelle. C'est impossible. Ils ne peuvent pas manier la rondelle. Fait que là, tu te dis, OK, c'est un chiffre de 30 secondes. Eux autres peuvent marquer début. Puis là, quand je vais siffler les trois suivants qui rentrent, les trois suivants qui rentrent, c'est l'inverse. Fait que là, les trois couleurs qui rentrent, leur bâton va être inversé. Puis là, les blancs vont pouvoir manier la rondelle. Puis là, tu te dis, on fait 8 chiffres ou 10 chiffres ou 12 chiffres de 30 secondes, peu importe. Ce n'est pas grave. Puis là, tu fais ça 3 contre 3. Fait que là, ce qui arrive, c'est que les gars avec les bâtons inversés, la seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est du marquage. Ah oui. Puis de la pression, mais du marquage, ils ne peuvent pas marquer de but. Fait que eux autres, leur but, c'est comme, il ne faut pas que les couleurs marquent de but. On mène un zéro, nous autres, on vient de scorer. Fait que là, il faut garder l'avance. Il ne faut pas qu'eux autres, eux autres, ils veulent scorer des buts parce que c'est leur seule chance de scorer des buts. Le chiffre d'après, ils vont avoir tu peux le faire en zone nul. Tu peux le faire à différents endroits. Si j'avais des 7-8 ans, probablement que ce serait beaucoup plus petit comme espace. Dans le junior en majeur, je faisais ça 3 contre 3. Puis là, s'il compte un but, le coach, il met une nouvelle rondelle. Moi, je donnais la rondelle tout de suite à ceux qui avaient la palette. C'est comme, on va essayer de scorer le plus de buts possible. Je ne m'arrange pas pour faire une bataille dans le coin de la patinoire. Les autres, ils marquent un but ici. Ils sortent ici, je leur donne une autre passe. Fait que là, c'est le marquage. Ce qui arrive, c'est que les gars, ils se mettent, il y a une pression des paires. P-A-I-R-S. Tu ne perds pas ton homme. On mène 2-1, c'est le dernier chiffre. Je le disais, il reste 2 chiffres. Il reste 4 chiffres, 2 chiffres, dernier chiffre. Dernière chance. Fait que là, je vais enlever le goleur. Mettons les couleurs, c'était leur dernier chiffre. Là, ils enlevaient le goleur. C'était 4 contre 3 pendant 30 secondes. Le marquage est plus difficile. On va marquer 3 gars qui sont plus proches du filet. Le calme qui est plus long, on ne le marque pas. Ils figuraient ça dans eux autres même, dans le gilet en majeur. Mais je pense que dans... En bas âge, c'est un très bon exercice. Est-ce que tu recommanderais, dans un bas âge, de faire un peu plus restreint ou avec du 2 contre 2 ou 3 contre 3, par exemple? Écoute, moi, je le ferais 2 contre 2, mais je ferais attention à l'espace restreint parce que l'espace restreint, tu n'as pas beaucoup de temps pour réagir. Tu reçois la passe, tu es directement au filet. Tandis que sur la largeur de la glace, le petit gars de 7 ans ou 9 ans qui n'est pas côté défensif, il a le temps de se rattraper avant qu'il y ait un tir au but. Mais plus l'espace est restreint, s'il est mal positionné, tu as floc, c'est un but. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Je lui donnerais un petit peu plus de marge de manœuvre et je réduirais l'espace plus les gars deviennent des experts. Plus les filles, ils deviennent des experts. Excellent. Gros merci, Marc. On va te laisser respirer un petit peu avant de terminer avec toi. On va parler un petit peu de leadership tantôt, un 5 à 10 minutes. Parce qu'on sait comment... Pour iCoach Hockey B, pour Dominique Ricard, pour Philippe Roy, le leadership, c'est toujours quelque chose d'important pour nous autres. On veut toujours l'adresser. Mais avant d'aller là, pour ceux qui sont toujours en ligne ou qui étaient peut-être là au début, il y en a peut-être qui n'étaient pas là non plus, le podcast, le plan de match iCoach Hockey B est propulsé par ATP Lab. Puis on a un petit concours. Justement, on fait tirer un certificat cadeau de 50 $ lors des produits ATP Lab aujourd'hui. Juste avant, puis il va y avoir une petite question sur la nutrition que je vais poser. La façon que ça fonctionne, ceux qui ont la bonne réponse, mettent la réponse dans les commentaires que vous pouvez voir en bas de l'écran. Vous pouvez écrire la réponse dans les commentaires. Puis nous, tous ceux qui auront eu la bonne réponse, on va faire un gagnant à travers tous ceux qui auront eu la bonne réponse. Mais avant de poser la question, je vais laisser... Phil, c'est notre expert kinésiologue, préparateur physique. Tout ce qui est physique, nutrition, c'est notre expert. Je vais laisser Phil parler un petit peu c'est quoi la compagnie ATP Lab, c'est quoi les produits ou les services qu'on va faire chez ATP Lab. En gros, ATP Lab, c'est une compagnie supplémentaire, principalement. Puis je te dirais vraiment qu'ils ont une qualité qui se rapproche vraiment d'une qualité médicale, mais ils ont amené ça en volet de performance également. Donc les produits, ça peut être tant pour les athlètes, que ce soit des athlètes de bas niveau ou de haut niveau, mais aussi pour la population générale. Eux, ils prônent beaucoup la qualité de leurs produits. Donc chez ATP Lab, ils ont vraiment trois principaux critères, disons, pour leurs produits. Donc le premier, c'est d'avoir les meilleurs agressifs possibles, donc de première qualité. Puis également, ils sont testés en laboratoire, donc tous leurs batchs, ils sont tous testés pour être sûr qu'il n'y ait vraiment qu'est-ce qu'ils disent dedans, mais aussi qu'il n'y ait pas de produits anabolisants, ainsi de suite, autre truc. Ils les gouvrent principalement dans les sports. Donc ils sont testés en laboratoire, ce qui est vraiment bien, ce n'est pas toutes les compagnies qui ont ça. Puis également, ils fabriquent leurs produits avec les plus hauts standards, donc ils ont beaucoup de certifications par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment, je vous dirais, c'est ce qui démarque un peu le ATP Lab versus d'autres compagnies de supplément. Donc c'est un peu pour ça aussi que je ne suis pas gêné de le dire, qu'ils sont la meilleure compagnie au Québec. Donc en plus de ça, c'est un peu une entreprise d'ici, donc ça peut être intéressant de les encourager également. Super, merci Phil. Puis en passant, avant de poser la question, le podcast s'appelle Plan de match iCoach HockeyD. iCoach HockeyD, c'est une application web. On a de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de membres, mais pour ceux qui ne connaissent pas iCoach HockeyD encore, c'est une application web qui justement offre un plan de match, un plan de développement pour joueuses et joueurs de hockey sur les aspects physiques, techniques, tactiques, psychologiques. On a des plans nutritionnels, on a des plans d'entraînement hors glace, on a de l'enseignement aussi au niveau tactique, il y a des vidéos, il y a des choses aussi au niveau psychologique. puis justement pour les membres, ceux qui sont déjà membres d'iCoach HockeyD ou ceux qui vont devenir éventuellement, vous avez la chance d'avoir 10% de rabais pour les produits ATP Lab lorsque vous êtes membre de l'application web iCoach HockeyD. La question, c'est une question pour moi, j'avais, ceux qui sont membres justement de l'application, je vais avoir un petit avantage parce que la réponse se trouve dans la section nutrition de l'application web que l'on va dans la section nutrition, il y a un petit, c'est écrit «Test tes connaissances ». On parle ici de récupération, donc c'est quelles sont les trois principales composantes d'une boisson ou d'une collation de récupération. Qu'est-ce que les trois principales composantes qu'une boisson ou qu'une collation que ton snack que tu vas prendre après ton entraînement ou après ton match, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Trois choses importantes que ta collation ou ta boisson doit contenir pour maximiser ta récupération. La réponse doit contenir trois choses. Comme je dis, ceux qui sont membres de l'application, vous pouvez aller voir dans la section nutrition, «Test tes connaissances » puis vous allez voir la question puis la réponse est là. Je répète, ceux qui connaissent les trois composantes, vous l'écrivez dans les commentaires. Nous, on va donner un certificat cadeau de 50 $ à une des personnes qui va avoir obtenu la bonne réponse. Maintenant, Marc, pour compléter, je sais qu'avec toute l'expérience que tu as, tout ce que tu as vécu, que ce soit à Mijotrois, que ce soit Junior-Major, que ce soit avec Équipe Canada, tu as vécu différentes situations, tu as connu des coachs, des joueurs puis le leadership c'est extrêmement important. dans le monde du hockey, au fil du temps, j'imagine que tu as ta philosophie, tu as ta façon de voir les choses pour toi, c'est quoi un leader puis comment développer le leadership. J'aimerais ça que tu nous donnes un peu ta recette par rapport à ta recette puis ta philosophie reliée au leadership. Écoute, c'est sûr que, Dominique, tu as raison, le leadership, c'est un sujet qui est vraiment beaucoup véhiculé puis beaucoup discuté puis beaucoup partagé. Je pense qu'il n'y a pas seulement une manière de voir le leadership puis il n'y a pas seulement une méthode ou une manière de le voir. Je pense que ça dépend aussi des contextes. Quand tu coaches des 11 ans, le leadership que tu vas développer dans ton équipe peut être différent que si tu t'appelles Barry Trotz puis tu coaches les honors de New York. Il y a évidemment différentes composantes qu'il faut vraiment tenir compte. Mais une chose est sûre, c'est que quand je parle à des gars ou des filles de 12, 13, 14 ans ou de 10 ans ou de 15 ans puis je leur demande c'est quoi un leader pour toi? Des fois, je reçois la réponse puis elle n'est pas fausse la réponse, elle est incomplète pour moi mais elle est quand même sur la bonne voie. C'est que souvent, on me dit le leader, c'est quelqu'un qui se lève dans la chambre puis qui parle au groupe. C'est souvent ça, celui qui a le « guts » ou celui qui a le « c'est » sur son chandail qui se lève puis qui parle au groupe entre les périodes ou avant le match ou après le match. C'est celui qui parle. C'est celui qui se lève puis qui parle. Souvent, quand je fais des présentations avec des coachs ou je fais des présentations avec des gars plus vieux, des filles plus vieilles, des 16, 17, 18, 19, 20 ans, souvent universitaires, je dois leur dire, ça nous est tous déjà arrivé comme joueur d'être dans une chambre, dans notre carrière au complet. Il y en a qui ont joué 5 ans, il y en a qui ont joué 10 ans, peu importe. mais ça nous est tous déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui se lève dans la chambre entre la 2 et la 3 qui dit « là, les gars, les filles, il faut se réveiller, là, là, tu sais, en troisième période, là… » et ce qui arrive dans ces situations-là, des fois, je pense que c'est arrivé à presque tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais presque tout le monde. Là, ce qui arrivait dans une situation comme ça, moi, ça m'est arrivé, je me retourne avec une couple de main-champ, je dis, on se disait, « qui est lui pour se lever et parler? » Alors, ce gars-là, il s'est levé en pensant qu'il y avait de l'influence, qu'il n'y avait pas d'influence. Il pensait qu'il y en avait, mais il n'a pas. Puis, c'est le point de départ, puis les petits gars, les petites filles de 12, 13, 14 ans qui me disent, « ah, c'est quelqu'un qui se lève dans la chambre et qu'on écoute, tu sais, bien, cette personne-là a de l'influence, tu sais, ça, c'est l'aspect positif. La première des choses, là, je vais l'expliquer dans les deux sens, je vais partir du leadership, le leader, il y a de l'influence, OK? Maintenant, il y a de l'influence, pourquoi? Parce qu'il est respecté. Quelqu'un qui n'est pas respecté n'a pas d'influence. Quelqu'un qui est respecté a de l'influence. Fait que l'influence apport du respect, OK? Le joueur ou le leader qui est respecté, il est respecté pourquoi? Parce qu'on lui fait confiance. Le respect, là, ça ne peut pas juste être l'autorité ou juste parce que tu as un C sur le chandail ou un A sur le chandail. Ça part que tes coéquipiers ont confiance en toi. Ou que tes joueurs, puis là, je m'adresse aux entraîneurs, les joueurs ont confiance en toi comme coach. Fait que c'est pour ça que tu es respecté et c'est pour ça que tu as de l'influence. Là, l'influence, elle vient de où? Comment tu battes, pas l'influence, influence, respect, confiance? La confiance, là, comment tu vas chercher la confiance de tes coéquipiers? Comment tu vas chercher la confiance de tes joueurs quand tu es entraîneur? Bien, c'est en bâtissant des relations. En anglais, on dit «relationships ». Comment tu bâtis tes relations? Comment tu bâtis tes «relationships » dans un vestiaire? C'est en rendant service aux autres. Tu rends service aux autres comment? En l'encourageant. Tu sais, souvent, je disais à mes leaders au Cap-Breton où les jeunes que je développais à devenir des leaders. Je faisais des ateliers avec les 16-17 ans. Je faisais des ateliers avec les recrues 16-17 ans, 18 ans. Je faisais des ateliers avec les 18 ans. Je faisais des ateliers avec mes plus vieux. Mes plus vieux, ils ne savaient pas que c'était un atelier. On faisait une réunion de 19-20 ans. Je parlais de plein d'affaires et je glissais ça. Rendre service à ces coéquipiers. C'est quoi, rendre service à ces coéquipiers? On reconnaît un coéquipier qui a eu une mauvaise gain. On reconnaît un coéquipier qui est scratché aujourd'hui, qui ne joue pas et qui est déçu de ne pas jouer. Qu'est-ce que tu vas lui dire et quelle action tu portes et quelle action tu fais pour pouvoir aller l'encourager? Le coach chiffre pour la troisième fois consécutive pour dire à un joueur qu'il fait l'exercice de la mauvaise manière, qu'il n'est pas dans la pratique et qu'il se fait servir à un ultimatum par l'entraîneur. Genre, réveille-toi, ça presse. Ce gars-là, il a les yeux grands ouverts et il trouve ça dur. Comme coéquipier, tu fais quoi pour lui rendre service? Tu vas lui taper ses palmes, tu vas lui donner une table dans le dos, tu vas lui dire « Inquiète-toi pas, ça va être correct. travaille fort, donne-toi, coach. Si tu as une bonne attitude, tu travailles fort, coach, ça ne dérangera pas que tu fasses des erreurs. » C'est quoi rendre service à ses coéquipiers? Tu arrives au gym un matin que c'est l'entraînement hors glace. Qu'est-ce que tu vas dire à un gars qui a de la misère à faire son douzième chin-up avec 20 livres autour de la ceinture? Comment tu vas l'encourager? Tu vas au Cap-Breton, on est à loin. Comme coéquipier, est-ce que tu vas demander à un joueur « Tu viens de où, toi? Ah oui, tes parents vont-tu venir? Tes parents sont-tu venus au Cap? Quand est-ce qu'ils viennent? Ah oui, tes parents sont-ils sans fin de temps? C'est cool. Comment ça se passe en pension? Comment ça se passe à l'école? Donc, rendre service. Ça, c'est la définition, ma méthode que j'ai développée au fil du temps au Cap-Breton. Je la refais de l'autre sens. À partir du bas de l'échelle, moi, je dis tout le temps que tu veux devenir un leader. La première chose, il faut que tu sois un bon coéquipier, il faut que tu rendes service à tes coéquipiers. Pourquoi rendre service à tes coéquipiers? Pourquoi aider tes coéquipiers? Pourquoi Gabriel Proulx, qui n'était plus une recrue à 19 ans, qui n'était pas... Il vidait le boss avec les jeunes parce qu'il voulait rendre service aux jeunes. C'est jamais moi qui lui ai dit de faire ça, d'ailleurs. c'est par l'humain. Donc, lui, il figurait que moi, j'aide le gérant d'équipement à ramasser la dernière caisse ou je vais revenir du boss parce que je vois qu'il y a encore du stock à amener et aider les jeunes. Donc, rendre service à ses coéquipiers va te faire bâtir des relations interpersonnelles. Ces relations interpersonnelles-là vont bâtir de la confiance. Donc, tes coéquipiers ont confiance. Lui, on peut... La confiance mène au respect. Le respect, une fois que tu l'as, tu peux te lever dans la chambre parce que tu vas avoir l'influence. Si tu n'as pas gagné tous ces éléments-là avant, tu ne pourras pas te lever dans la chambre parce que si tu te lèves dans la chambre sans influence, c'est là que ça mène à... Les gars, ça regarde et se dit qu'est-ce qui fait de bout, lui, de nous parler. C'est ça qui est important et je te dirais que là, je m'adresse peut-être aux coachs qui ont la chance d'évoluer avec le même groupe plusieurs années ou qui sont dans les catégories plus âgées. Moi, je n'hésitais pas à faire des ateliers avec mes 16-17 ans. Je vais raconter une anecdote, Dominique. En 16-17, on était en reconstruction ou en transition, peu importe le nom, et on avait 10-16-17 ans. Et notre capitaine, c'était Olivier Leblanc, il avait 20 ans. Côte-Québec, je joue pour le Céminant Saint-François, une des meilleures personnes que j'ai eues dans un vestiaire dans toute ma carrière. Tout le monde de l'année, mes 16-17 ans, j'ai ramassé ensemble et je me disais, dans mes 16-17 ans, pour ceux qui suivent un peu, dans les 16 ans, c'était Kevin Mandelaise, Adam McCormick, Mathias Laferrière. C'était ce groupe d'âge-là. Je me disais, un jour, on veut gagner avec ces gars-là. Un jour, on veut développer. Les 16-17 ans, je leur demandais certains exercices. En réunion, je leur disais, c'est quoi le leadership pour toi? Comment tu vois ça? Comment tu peux développer ça? 16 ans, comment tu peux amener du leadership dans l'équipe? Comment tu peux... Là, graduellement, ils prenaient des notes mentales, ils réfléchissaient à tout ça. Puis, en fin de saison, je fais mes rencontres individuelles, de fin de saison avec ces gars-là. Puis, après ça, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Puis là, après, avec mes 16-17 ans, tout le groupe des recrues, je leur ai fait réaliser ça en groupe. Ce que j'ai réalisé, c'est que le premier 16 ans qu'ils m'ont rencontré dans une rencontre de fin de saison, j'ai eu le questionnaire. « Quel joueur t'a aidé le plus? » Olivier Leblanc. OK. Pourquoi? Bien, chaque jour, il me parlait. Chaque jour, il venait me voir pour me demander si ça allait bien quand ça allait à l'école. Puis, chaque jour. Là, le 16 ans suivant, même affaire. Le 17 ans qu'il venait me rencontrer une an plus tard, même chose. Quand je les ai ramassés les 16-17 ans, je me dis, vous m'avez tous parlé de plusieurs gars qui vous ont aidé en leadership, mais qui vous ont aidé dans votre première année junior, mais vous avez tous dit qu'Olivier venait me voir tous les jours. Right? Puis là, ils disent, oui, je pensais à ça. Ce n'est pas juste vous autres. Il allait voir les 18, les 19 ans puis les autres 20 ans. Fait que là, lui, il arrivait à l'aréna à une heure, une heure et quart. On était sur la glace à deux heures et demie. Là, il s'assurait de checker les tableaux parce qu'on mettait toujours deux, trois drills en avance sur les tableaux. Il s'assurait d'aller voir le physio pour se faire taper ici, ça. Il allait au gym faire deux sets ou trois sets de chacun des exercices. Il faisait son activation. Il checkait son équipement. Il allait voir le gérant d'équipement pour, bon, ça me prend un nouveau bâton, peu importe. En même temps qu'il faisait ça, il s'assurait de jaser durant cette journée-là à chacun de ses 22 coéquipiers. C'est quelque chose. Fait que ça, rendre service, serving others. Rendre service, c'est un peu se mettre en deuxième rang à ses coéquipiers. C'est ça que Lévi-Lebler faisait. Fait que là, quand les jeunes, ils ont réalisé ça, ils étaient comme wow! Ils ont dit, je savais qu'ils venaient me parler moi, mais je n'ai pas réalisé la somme des 22. Fait que, à partir de ce moment-là, chaque année, j'essayais de développer. C'est là que je m'adresse peut-être aux coachs colligial majeurs, junior-trois, junior-majeur ou universitaire ou les coachs qui ont la chance peut-être dans les high school programmes de garder la main gang plusieurs années. C'est de développer le leadership. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je vous donne des noms, je sais que ce n'est peut-être pas tout le monde qui va saisir, mais Declan Smith, il avait 18 ans cette saison-là quand Olivier Leblanc avait 20. Félix Martineau, taille fournie, il avait 19. Fait que, taille fournie, Félix Martineau, il s'en allait comme 20 ans l'année d'après. Je savais que ça serait probablement là-dedans. Eux autres, je les alimentais. C'est tous des personnes différentes. Toutes ceux que je mentionne, c'est tous des personnalités différentes, mais ce que j'ai fait, c'est que graduellement, je discutais avec Félix Martineau un à un. Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est quoi le leadership pour toi? Puis, c'est-tu important pour toi d'être dans le comité leadership l'an prochain? C'est sûr que c'était oui, mais en même temps, il savait que la sous-question, c'est, tu veux-tu devenir capitaine? Tu veux-tu devenir capitaine? Parce qu'il se disait, bon, être assistant capitaine, c'est relativement aisé. J'arrive à 20 ans, c'est ma quatrième saison au Cap Breton. C'est un bon joueur. Fait qu'il se dit, Marc-André me parle depuis que j'ai 17 ans, à 18 ans, tu sais. Puis là, je leur donnais graduellement des lectures, mais chaque joueur était différent. Tu sais, comme Félix Martineau, c'est un gars qui est académique, qui est intelligent, qui est réfléchi, qui est très intense. Puis là, tu sais, la première lecture que j'ai donnée, c'est où qu'il choisit. Moi, je vais donner trois auteurs que moi, je lis puis que j'aime beaucoup en leadership. Puis là, je dis, cherche sur Internet, trouve-toi une lecture. Ça fait que sa première lecture, il a choisi Leadership 360 degrés de John Maxwell, mais je ne suis pas certain un mélange d'auteurs des fois, mais le titre du livre. Ça fait qu'il l'a lu par lui-même. Je lui dis, une fois que tu l'auras lu, texte-moi ça, c'était l'été. Je lui dis, on ira prendre un café. Ça fait que là, prendre un café avec. Puis là, il me parle de ce qu'il a saisit dans le livre. J'étais assez surpris que je choisis ce livre-là parce que ce n'est pas un livre de débutant. Ça fait que là, cette fois-là, j'ai donné un livre à lire qui était super simple, The Energy Bus, que je recommande à tout le monde. C'est une fable d'un homme d'affaires qui prend l'autobus un matin parce qu'il n'y a pas eu une crevaison. Ce n'est pas que la chauffeur d'autobus qui va lui donner des leçons. Elle va lui donner des leçons sur le leadership. C'est génial. Un jeune de 17 ans peut lire ça puis quelqu'un qui est en affaires qui a 50 ans peut lire ça aussi. Puis c'est vraiment facile à lire. C'est le fun. Ça fait que là, je l'ai donné ça à Félix. Je l'avais donné à Taille Fournier aussi. Et là, graduellement, je les ai amenés à lire Grit de Angela Duckworth. Grit pour la persistance, vraiment travailler fort à développer des attitudes. Je leur ai fait lire The Captain Class qui est une analyse de c'est quoi les capitaines avec le plus de succès. Fait que là, quand ils sont arrivés au Cap, les deux étaient un leader incroyable, des leaders incroyables. Finalement, on a choisi Félix. Taille Fournier était content. Il m'a dit je suis déçu de ne pas être capitaine, mais il dit tout un choix à Marc-Henri. Puis les deux ont fait un job phénoménal à l'aider notre chambre. Il n'était pas tout seul. Ross McDougall aussi a été extraordinaire. Fait que là, mes jeunes grandissaient puis ils voyaient ces gars-là rendre service, bâtir des relations, gagner la confiance, gagner le respect puis avoir de l'influence. Fait que la méthode, ils la voyaient un peu de A à Z. Des fois, ils arrivaient puis le joueur avait déjà bâti des relations. Il était rendu à avoir la confiance de tout le monde. Mais ils voyaient le processus. Ça développe des bons coéquipiers, ça développe des belles chambres, ça développe une culture. La dernière année, je termine avec ça. Après ça, on peut aller avec des questions où je peux me relancer. La dernière année, je révèle peut-être un secret, mais ce n'est pas grave parce qu'il se fait deux ans, je suis parti du Cap-Breton. mais le capitaine qu'on avait, le coaching staff prévu, c'était Gabriel Proulx pour tout l'ensemble de l'oeuvre parce que lui, un, bâtit les relations puis gagner la confiance de ses coéquipiers, c'était naturel. C'était un guerrier, il faisait tout sur la glace, il jouait à la défense, il jouait en avant, à la droite, il a joué toutes les positions. On riait même si nos deux goalers se blessent, c'est Gabriel qui va s'en aller au goaler. Lui, il était prêt à faire n'importe quoi pour l'équipe. C'était même pas un souci. Il a fini sa carrière à Baie-Comeau, le cap l'ont échangé, ils ont fait un plan pour leurs 20 ans. Moi, je l'aurais gardé puis je l'aurais nommé capitaine parce qu'il avait vécu l'époque d'Olivier Leblanc comme affilié. Il jouait collégial majeur à 17 ans puis il venait jouer avec nous autres. Il a vu Olivier Leblanc évoluer. Ensuite, il a vu Félix Martineau, il a vu Declan Smith qui était un capitaine plus émotif, qui était un peu différent de Félix. Félix Martineau, c'était le gars qui s'occupait de ses coéquipiers qui ne parlaient pas souvent, qui ne servaient pas souvent dans la chambre mais sur la glace c'était sa job. Quand un jeune faisait quelque chose de bien et qui avait besoin d'un encouragement, il allait le voir, il ne parlait pas, il ne lâche pas, il ne lâche pas, il continue. Ses actions parlaient beaucoup. Declan Smith, c'est un gars très émotif, c'est un gars impulsif qui guidait sa gang avec son cœur. C'était son cœur qui parlait. J'ai tout fait lire ça, ses trois premiers livres dans sa vie d'ailleurs. Declan, il m'a dit « Je n'ai jamais lu le livre de ma vie. » Sa mère était contente parce que c'est une prof, une directrice d'école. Sa mère est décédée durant l'année de 20 ans de Declan. C'est peut-être une des raisons pour laquelle Declan était très émotif, très sensible, très de cœur dans son rôle de capitaine. Gabriel Proulx, ça aurait été comme le capitaine. Gabriel a eu accès à Olivier, à Félix, à Declan. Je me disais « Je veux que les gars de 16-17 ans qui vont rentrer aient accès à Gabriel ou qui a eu accès à tous ces gars-là. » C'est comme ça que tu bâtis une culture. Mais cette méthode-là, elle s'applique aussi, je m'adresse au coach, même si vous êtes un père coach, qui n'a pas d'aspiration à coacher, ou coacher à Toma, ou à Piuya, ou Bantama, peu importe le niveau, c'est la même chose. Si vous voulez être un leader pour vos joueurs ou vos joueuses, vous devez bâtir des relations. C'est vraiment là, rendre service, bâtir des relations, gagner la confiance, le respect, puis ensuite, vous allez avoir de l'influence. Dans les moments critiques, quand vous êtes en tournoi en février ou dans les séismatoires, puis que vous perdez le 2-0 après une période, puis que vous voulez replacer votre club, vos joueurs et vos joueuses vont vraiment vous écouter, vont vraiment adopter ce que vous proposez, parce que vous allez avoir gagné cette influence-là, et ils vont vous faire confiance. Ça, c'est un peu... C'est extraordinaire ce que tu partages, d'être capable de mettre une méthode dans la... C'est une méthode puis des étapes au niveau du développement puis des mots. C'est vraiment... Moi, c'est la première fois que je le vois comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Puis tu me permets d'ajouter... Tu dis les coachs... C'est justement... Les coachs, on est des modèles. Le hockey est une école de vie. C'est une opportunité. Tout ce que tu as fait avec ces jeunes-là... Olivier Leblanc, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est clair qu'au-delà du hockey, Olivier Leblanc, il va avoir un impact dans son milieu de travail, peu importe ce qu'il va faire. Puis c'est là, souvent on parle que le hockey est une école de vie, le sport est une école de vie. Mais moi, quand j'entends le hockey est une école de vie, c'est toujours pas en leur montrant un slab shot, parce que ton slab shot, d'après moi, tu deviens ingénieur et tu ne serviras pas fort fort. Si c'est une école de vie, c'est parce que le hockey t'a permis de développer ta personnalité, de développer des habitudes de travail, etc. Là, on parle de personnalité, on parle de leadership. C'est là, comme coach, que si on s'implique avec des jeunes, puis encore une fois, c'est dans le but d'en faire éventuellement des... Je dis tout le temps, moi, puis je travaille dans le hockey professionnel avec CIA comme agence, puis moi, je dis tout le temps, il y a quoi? 1 % de jeunes qui vont gagner leur vie avec le hockey, mais il y en a 100 % qui vont gagner leur vie avec d'autres choses. C'est Nick Rosby, quand il va arrêter de jouer au hockey, il va faire autre chose. Il a besoin de sa personnalité, il a besoin de son leadership. Puis moi, j'ajouterais juste une chose dans tes étapes, puis ça, bien, ce n'est pas nécessairement relié au coach ou à la culture d'une équipe, mais c'est la première base avant d'aller vers les relations pour avoir la confiance, c'est son développement personnel au niveau de son estime de lui-même, cette personne-là. Puis ça, ça commence à la maison. Ce qu'on fait avec nos enfants, c'est développer leur estime d'eux-mêmes. Ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils ne verront pas les autres comme une menace. Puis quand tu ne vois pas les autres comme une menace, tu es en confiance, tu développes des relations, le respect, l'influence, puis c'est là que tu peux, tu sais, les grands leaders, tu sais, qui justement se lèvent dans le vestiaire puis qui s'adressent aux gens parce qu'ils ont gagné, comme tu disais, ils ont de l'influence, ils ont gagné le respect, ils ont développé des relations, de la confiance, mais c'est des jeunes, des gens, ou des individus, des jeunes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. Puis ça, c'est important, puis ça commence jeune. Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que, tu sais, Dominique, tu as un bon point, jeune a de lui, puis s'il sent sécurité émotionnellement, mentalement, psychologiquement, ça va être plus facile pour lui de, en anglais, on dit « reach out » aux autres, tu sais, d'interagir avec les autres. C'est plus facile d'interagir quand, tu sais, intérieurement, tu te sens fort, tu te sens, tu sais, fort dans le sens pas puissant, mais tu sais, tu te sens bien. Oui. Tu sais, l'estime de soi est définitivement une attitude qui est importante pour le guidant. Excellent, Marc, il y a eu une petite question « Est-il possible de redonner le nom des livres cités? » Oui. Alors, le premier livre que je trouve simple puis amusant à lire, puis c'est un livre en business, tu sais, à la librairie, tu vas le trouver dans la section business, c'est « The Energy Bus ». Je me rappelle plus. « Energy Bus ». Oui, mais c'est « bus » dans le sens BUS. Oui. Comme l'autobus, l'autobus de l'énergie. Alors ça, c'est simple, c'est une fable, tu sais, et ça se lit tout seul. Le deuxième livre que je recommande, c'est « Grit ». G-R-I-T. L'auteur est Angela Duckworth. OK? Alors ça, c'est un livre qui parle de l'importance d'avoir beaucoup de cœur pour ce qu'on fait et de développer une extrême persévérance pour des buts à long terme. Tu sais, pour des buts à long terme, c'est ce que tu veux accomplir. Donc, tous ceux qui accomplissent des grandes choses dans leur carrière, au niveau sportif, tout autre domaine, c'est des gens, le dénominateur commun, c'est le « grit ». OK? Puis c'est une psychologue, l'auteur, et puis elle explique plein d'éléments qui sont extraordinaires dans ce livre-là. C'est un livre qui est sorti assez récemment, 2016, 2016 ou 2017. Ensuite, le troisième livre, c'est « The Captain Class ». Donc, la classe du capitaine. Ça, c'est un auteur américain. C'est plus récent, c'est 2018, je me rappelle bien, 2017-2018. Alors, c'est un journaliste sportif qui a analysé, qui a fait une analyse exhaustive, universitaire, de milliers d'équipes avec des critères. Et puis, il a déterminé, il a choisi 15 équipes ou 17 équipes dynastie. Exemple, tout sport confondu, le football, le soccer, baseball, tous les sports collectifs. Exemple, le Canadien des années 50 avec Maurice Richard comme capitaine fait partie de sa liste finale. Le Canadien des années 70 ne fait pas partie. Même si le Canadien des années 70 est extraordinaire. Ça donne une idée de la hauteur des critères qu'il a utilisés. Puis ensuite, il a analysé le dénominateur commun de ces 17 ou 18 équipes-là. et c'était-tu l'argent, c'était-tu le scouting, c'était-tu la qualité du coach, c'était-tu le talent, c'était-tu un contexte socio-économique? Il a vraiment fait une analyse. La réponse, c'est le capitaine. Les dynasties, les grandes dynasties ont été menées par des grands. Ce qu'il a fait après, c'est qu'il a analysé ses capitaines. Les capitaines. C'est sûr que je tombe en semaine de relâche cette semaine, c'est sûr que je m'en vais lire ça. Ça se lit de ça. Je viens de m'allumer. Super, Marc. On va compléter avec un couple de petites questions. Phil, tu en avais une ou deux, je pense. Moi aussi, j'en ai une ou deux. En tout cas, vu qu'on est déjà dans le thème de leadership, j'aimerais ça savoir. tu en as parlé un petit peu, mais c'est qui le meilleur leadership, la meilleure personne qui avait le meilleur leadership en fait qui était coachée? Que j'ai coaché? Oui. Ouf, j'en ai eu tellement des solides au Cap-Breton. J'en ai eu aussi à Château-Gay. Je te dirais que chaque époque aussi est différente. Mon capitaine Vincent Roland en 2005-2006 en finale durant le warm-up dans un exercice de 3 contre 2. Les défenseurs remontent la part. Il avait gelé un allié droit Samuel Daoui. C'est deux temps pour ça que je m'en somme leur nom. Je l'ai volontairement. Genre, Samuel a reviré de bord à ligne bleue et il a foncé dessus et je l'ai gelé. Genre, assommé Samuel Daoui à terre. Mon adjoint me dit ça. Dominique Marleau il me dit « Oui, Marc, il y a eu une collision. » Il me semble de voir être d'homme de quelle façon tu as peut-être en parler. Il me dit « Marc, il faut que je te dise de quoi? » Ma question, c'était une collision. Il me dit « Non, c'était volontaire. » Pourquoi il a fait ça? Il me dit « Je suis allé y demander. » Vincent a répondu « Il dormait et je voulais le réveiller. » C'est sûr qu'aujourd'hui, tu ne peux plus voir ça. Mais en 2005-2006, ça se voyait plus. C'était plus un capitaine, Vincent, qui ne parlait pas beaucoup. Il parlait, mais il ne parlait pas beaucoup. Carl Brisson était assistant capitaine. Lui, il parlait. Jordan Dewey, lui, il parlait. Carl, il parlait dans la chambre. C'était une voix. Jordan Dewey, c'était une autre voix. Vincent, c'était plus le gars qui disait « C'est ce qu'on fait et il faisait mieux de le faire. » Il y avait des standards extrêmement élevés envers lui-même. Même chose avec Félix Martineau. Les standards que Félix avait envers lui-même et envers ses coéquipiers faisaient que quand il était plus jeune et qu'il n'était pas encore rendu à devenir capitaine, il pouvait être incisif avec ses coéquipiers. Il a fallu que je lui fasse réaliser ça. Des fois, un gars de deux ans plus jeune que lui, il n'est peut-être pas au même niveau que Félix. Je disais comment est-ce que toi, tu peux faire pour l'amener à ton niveau? Il faut que tu bâtisses une relation avec lui. Si tu n'as pas une bonne relation avec lui, il ne t'écoutera pas. Il va dire qu'il était un ci et un ça. Olivier Leblanc, c'était vraiment un grand frère. C'était le gars qui parlait à tout le monde, qui s'assurait que tout le monde était sa même page. Il ne devait jamais la voix. Taille Fournier, c'était un leader qui était robuste dans tous les sens du mot. Lui, il pouvait au mois d'août aller dans un un contre un battle dans le coin de la patinoire avec un 16 ans et arrêter le drill lui-même. Il me disait « Marc, on va recommencer ». Je disais « OK ». Il allait voir le 16 ans et il disait « Drive-moi ». Tu ne m'as pas drivé parce que tu penses que tu as 16 ans et que j'ai 20 ans. Il faut que tu fais attention. Le 16 ans, il se disait « Ouais ». Il disait « Ramasse-moi dans le coin ». 16 ans, il partait et il ramassait mon taille. Mon taille se ramassait sur le cul, se relevait, se battaillait. Ça finissait. Il allait le voir et il donnait une tape dans le dos en disant « Good job ». C'était comme « OK ». Là, les 16 ans, 17 ans, il figurait que c'était ça. Non, mais il donnait ses permis. Oui. Tu fais partie. Je n'ai pas un statut moi ici parce que j'ai 20 ans. C'est ça. Je veux être meilleur et je veux que tu me pousses à être meilleur. Ça, c'est du leadership. C'est ça. L'autre leader, Olivier Leblanc, il aurait peut-être attendu en ligne dire au gars « Tu peux nous driver ? » « Retire », c'était comme « Marc, Marc, qu'est-ce que ça ? On coupe ça ? » Ça ne marche pas le drill. On recommence. Il dit « Ah oui, drive-moi. » Félix Martineau, c'était 100 000 à l'heure le premier drill de l'année. Le premier 5 secondes du morning skate au mois de novembre, c'était comme 100 000 à l'heure tout le temps. Lui, dans la chambre entre la 2 et la 3, quand il se levait et il disait « Let's go », il était mieux d'y aller parce qu'il aspirait les gars à suivre. De toute façon, Marc, dans ce que tu expliques et ta théorie de la façon que tu bâtis, tout le monde peut être un leader. Oui. Tout le monde peut, à sa manière, influencer. Oui. Parce que tout le monde peut créer des relations, respecter, confiance et influencer. Après ça, c'est à travers ta personnalité. Les équipes dans lesquelles on a fait partie, où il y a eu des championnats. Ça a été comme ça à Drummond en 2009, à Val d'Or en 2001. Je me ferais poser la même question. C'était quoi le leader? Je suis pied de cible et tu me l'as déjà posé, Phil, aussi avec ton podcast dans l'enclave. Je ne veux pas en nommer un parce que tu vois plein de situations où tu en avais du leadership. Un faisait ci et l'autre parce qu'il faisait ça. C'est pour ça qu'elle est toujours Twiki, celle-là, le leader. Je terminerais avec cette question-là de mon côté. La question que j'aurais, parce que c'est d'actualité en plus, je vais te nommer un nom d'un joueur qui est... Tu me diras si quand il avait 16 ou 17 ans, tu pensais qu'un jour il signerait un contrat de 4 ans à 22 millions par année. Anthony Manta. Parce que je veux te laisser et que je veux que les gens écoutent. On parle tout le temps de développement et de performance et le côté physique, le côté technique, le côté tactique, le côté psychologique. Tout mettre ces éléments-là ensemble, ça prend un certain temps. Ce n'est pas tout le monde qui est à la même place au même moment. Il faut laisser le temps faire les choses. Puis moi, je veux que tu nous expliques, Anthony Manta, quand tu l'as connu à 16 ou 17 ans, qu'est-ce que tu voyais dans lui et qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais que 4 ans, 22 millions en 2020? Let's go. Parle-nous d'Anthony Manta. Écoute, c'est vraiment un cas très spécial. Sais-tu quoi? Quand tu posais ta question, tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est l'importance pour un coach de coacher de 22 manières différentes. C'est joueur. Si tu as 22 joueurs, c'est 22 manières différentes. Si tu en as 15, c'est 15 manières différentes. Chaque joueur a vraiment besoin d'une approche qui est individuelle. qui est particulière. Il y a des choses qui s'entrecoupent. Je veux dire, c'est sûr que tu ne peux pas non plus avoir 15 speechs avant une game. Tu ne vas pas donner 15 instructions différentes pour le même drill. À un moment donné, tout le monde va suivre. Mais il reste que l'importance d'avoir une manière assez singulière. Anthony, nos recruteurs, notre recruteur-chef était genre carrière de pêche à partir du majeu t'espoir à 15 ans et puis à 16 ans, il vient au camp. En cinquième ronde. Cinquième ronde. Il a un bon camp. Il fait des belles choses. Ça se voit qu'il a des aptitudes. Il a grandi aussi rapidement. Mettons, les 12 derniers mois, il a vraiment grandi. On savait qu'il n'avait pas fini de grandir. Je pense qu'il a grandi à 6 pieds 4. Il était peut-être 6 pieds 1 ou 6 pieds à 16 ans. Il n'est pas prêt. Tu vois qu'il y a des éléments qui ne sont pas prêts. Je lui dis que tu vas retourner à Mégitroir. Le premier de chaque mois, tu vas m'appeler pour que tu me donnes un rapport sur ton mois. J'ai appris à le connaître avec ça. Entre autres, il y a un mois, il m'a dit que le coach ne m'aime pas. Le coach Mégitroir ne m'aime pas. Il n'aime pas. Comment ça? Il me dit qu'il est toujours sur mon dos. Si je fais une erreur, je paye bien plus cher que l'autre. Tu dis que c'est injuste? Il n'a pas utilisé ce mot-là, mais il dit « le coach est plus dur sur moi que sur les autres. » Je pose un paquet de questions. Je finis en lui disant « Tu sais-tu quoi? J'écoute ce que tu me dis et je suis content que le coach soit plus dur envers toi qu'envers les autres. » Il ne dis rien au bout de la ligne. Aujourd'hui, probablement qu'on ferait ça FaceTime ou Zoom, mais en 2010, il n'y avait pas ça ou ce n'était pas aussi développé. J'ai dit « Moi, comme coach à Val-d'Or, je sais que toi tu vas jouer chez nous à 17 ans. » Je le sais. Le rôle que tu vas avoir, les responsabilités que tu vas avoir, c'est faux qu'on va déterminer ça. Ce que tu me dis, c'est que le coach porte plus attention à toi, te corrige plus et est plus exigeant envers toi. Pour moi, le résultat de ça, c'est que tu vas devenir meilleur. Tu vas devenir meilleur que si le coach, l'autre extrême, t'ignore et il ne s'occupe pas de toi. Je dis « Oui, il y a des inconvénients à ça. » Il y a des inconvénients. Il est sur ton dos et ça te fait chier. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Moi, ce que je voulais faire, c'est mettre en perspective un petit peu qu'il ne soit pas trop… Il ne voit pas toute la menace et il ne voit l'opportunité. C'est ça. Là, 17 ans, il est rentré chez nous. Avant Noël, « Healthy Scratch » il joue « Healthy Scratch ». Je lui disais « Il faut que ton intensité, il faut que ton engagement dans la game. » Je faisais des vidéos avec lui. En même temps, en parallèle à ça, j'embarquais sur la glace avec lui, je travaillais son one-timer. Il y a différents angles. Il se mettait « Top Circle », c'est un gaucher, il se mettait « Top Circle » à droite. Je me mettais à bleu, je me mettais « Top Circle » à cross, je me mettais sur la goal line ou dans le coin. Je faisais des passes à travers l'enclave. Je lui disais « Ok, tu vois, cet aspect-là, tu l'as bien, celle-là, tu l'as un peu moins bien. » On travaille son mouvement. Après Noël, il a vraiment se tapé. J'ai senti vraiment… C'est après Noël, Dominique, il est allé jouer au Canada au moins 18 ans au mois d'avril. Il a vraiment se tapé après Noël et il a progressé. Il est allé au moins 18 ans. Il est revenu à Val-d'Or chercher ses choses avant de retourner chez lui. J'ai fait son « exit meet », son meeting de fin de saison avec lui après ça. Lui, c'est un late. Son année de draft, ce n'était pas au mois de juin qu'il s'en venait, c'était l'autre d'après. Il allait jouer son année de 18 ans au complet avant d'être pêché dans l'année nationale. Rendu là, je sais ce qu'Anthony a besoin et c'est là que je m'adresse au coach de dire « Essayez d'apprendre à connaître vos joueurs pour pouvoir coacher de 15 manières différentes ou de 17 manières différentes. De vraiment préciser ce que chacun des joueurs a de besoin. Anthony, il arrivait du Mégutaspoir. Grandir dans le hockey mineur à Longueuil, ça n'a pas été une superstar à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans. Mais il avait du talent. Il a scoré 21 à 17 ans. Je pense qu'il en avait eu comme 16 sur 21 après Noël. Il était vraiment sur une courbe de progression incroyable. Là, je me suis dit « Ok, ça va devenir notre meilleur joueur dans le dehors rapidement. Peut-être l'automne prochain. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit deux affaires sur cette feuille de papier que lui ne voyait pas. J'ai mis ça dans une enveloppe, j'ai fermé l'enveloppe. Bon, ça, j'ai écrit deux affaires. Là, je vais mettre ça sur mon tableau, sur le mur ici, dans l'enveloppe. J'ai fermé l'enveloppe, j'ai mis ça sur mon mur et je me suis dit « Dans un an, on le regarde ensemble. » Évidemment, moi, j'avais un plan. Au mois de mars, l'année d'après, on allait l'ouvrir avant les séries et mon but, c'était cette équipe-là, c'est ton équipe. Dieu le maire. Tu prends l'équipe et tu l'amènes où tu veux. Moi, je vais être avec toi et je vais t'aider. Mais c'était de développer ce mystère-là pendant une saison complète, un été, une saison complète. Il savait que c'était positif, ce que j'ai remarqué. Il savait que c'était pas vraiment sérieux. Ça n'a pas écrit « Flop » ou « Hot check-in gratuit ». Appelle Ricard avec son hot check-in. C'est ça. C'était vraiment mystérieux, mais en même temps, ça avait une valeur parce que je faisais ça rarement. J'avais fait ça en fait. C'est le premier joueur avec qui j'ai fait ça. Je lui ai refait une autre fois ce nom au 4-Breton avec un joueur, avec un défenseur. Là, je mets ça sur le... Mon but, c'était qu'on l'ouvre au mois de mars et que ça déclic, qu'il prenne possession de l'équipe ou qu'il a déjà pris possession de l'équipe. Ça pouvait arriver. C'est fait. C'est ça. Exact. Exact. Je l'avais prédit. Je savais que c'est ça qui arriverait. Fait que là, finalement, il y a eu des nouveaux propriétaires avant d'or et je suis parti au mois d'octobre. Évidemment, il est venu me voir. Il m'a dit « Marc, je suis vraiment désolé. On a une conversation qui est privée. » Là, il m'a dit, il dit « T'as-tu laissé l'enveloppe à l'arène d'or sur ton… » Non, non, non. C'est parmi mes effets personnels que j'ai pris pour quitter. Fait que là, il dit « OK. » Il était comme « On fait quoi avec l'enveloppe? » Fait que je dis « Ben, c'est à toi. » C'est à toi, cette enveloppe-là. C'est pas à moi. Je devrais-tu attendre ou je devrais l'ouvrir? Je dis « Écoute, j'avais un plan et le plan ne marchera pas. Si tu veux l'ouvrir, tu peux l'ouvrir. » Il l'a ouvert. Il dit « Je vais l'ouvrir tout de suite. » Il l'a ouvert et j'ai marqué deux choses. Là, on est au mois d'octobre. C'est le début de saison. On avait joué dimanche. J'avais écrit deux affaires. Gardant en tête le fait que tout à l'heure, j'ai dit « Anthony a besoin de bâtir sa confiance. » Fait qu'il fallait qu'il voit que pour croire en lui autant que d'autres croyaient en lui, il fallait qu'il voit que d'autres croient en lui à ce point-là. J'ai marqué sur la feuille « Tu vas scorer 50 buts, tu vas être drafté en première ronde d'année nationale. » Fait que mon but, c'était de montrer ça au mois de mars. Au mois de mars, il aurait eu son 50e puis il aurait été listé première ronde où il aurait bien vu qu'il y a toute l'attention autour de lui. Il a été repêché en première ronde par Détroit puis il a eu son 50e but au dernier match dans un filet désert puis il m'a envoyé une note. Il m'a envoyé une note et il me dit « J'ai scorer à ce point mon 50e, j'ai pensé à toi. » Moi, j'étais rendu au Cap Breton. J'étais déjà engagé depuis le mois de décembre au Cap Breton. J'étais rendu ailleurs. Mais ça, ça a été pour lui un élément important de croire en lui. C'était gros de dire à un gars qui était recru, qui venait de rentrer dans la Ligue qu'il aurait bien été trop au but avant Noël puis qu'il était « Healthy Scratch » en octobre, novembre puis des fois en décembre, qu'un an plus tard, il se corrait 50 buts puis qu'il allait être repêché. Mais je voulais qu'il croit en lui puis qu'il se dise « Colin, c'est quoi la prochaine étape pour moi que les gens envisagent. La prochaine étape, c'était l'équipe Canada. Ça aurait été ça mon équipe Canada junior. Ça aurait été gagner la Coupe à Val-de-Dor, ce qu'il a fait l'année d'après et la Ligue nationale après ça. Donc, c'est le fun que tu mets. Ça fait longtemps que j'avais pensé à cette histoire-là, Dominique. Mais c'est ça, c'est vraiment qu'est-ce que chaque joueur a besoin, qu'est-ce que chaque joueur doit avoir pour... Tu as des joueurs, des fois, il faut que tu sortes de leur zone de confort. Tu sais, Anthony, c'était pas ça. Tu sais, c'était autre chose. Il y a des joueurs, des fois, qu'il faut que t'enlignes sur l'action. Il y a des joueurs qui, des fois, s'il faut que t'enlignes ça, il faut qu'ils soient moins durs envers eux-mêmes. Ils sont beaucoup trop exigeants. Ils n'ont pas encore atteint la maturité pour mettre les choses en perspective. Donc, je fais ça avec des coachs aussi. Je fais du mentorat avec certains coachs et puis je fais aussi de la supervision des fois. Puis je fais de la consultation également en entreprise pour des coachs de hockey, des équipes de hockey. Puis la perspective, des fois, est difficile à aller chercher quand t'es le nez dans la vitre, tu sais, devant la vitre. Fait que non, c'est une bonne question. Dominique, je suis content que tu me fais souvenir là. Tu sais, ça fait partie de qui tu es puis de tes expériences. Puis tu sais, ça, ça prenait justement de l'expérience puis de la minutie pour arriver. Puis c'est tous les jeunes, puis que ce soit les plus petits, que ce soit les plus vieux, puis qu'ils soient rendus même pros en tenue présentement, tu sais, parce qu'il est représenté par Sier, tu sais, celui qui est son poteau, souvent, par rapport à ça, ça va être André Ruel, tu sais, avec sa sagesse puis il apporte, tu sais, il a vécu dans les dernières années, Anthony, bon, il a fallu qu'il passe par la Ligue américaine puis qu'est-ce que ça va prendre pour que je m'établisse dans la Ligue nationale? Puis après ça, bien, il y a eu des blessures, il y a eu de l'adversité puis n'importe quel athlète individu qui soit jeune ou qui soit vieux, ils ont besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui croit à un autre puis que ça va les propulser, fait que super, super belle histoire, fait que... Ça, vraiment? Je pense que c'est un peu de commentaires aussi. Oui, excellent ça. Bien, écoute, ça termine, ça termine le podcast, le plan de match High Coach Alkédi pour... C'était notre premier puis je pense c'est un premier vraiment solide. Ton contenu, on a eu des commentaires, j'ai même eu, moi, en perso, des textos que tes exercices, tes principes de tactique individuelle, c'était du concret, c'était des outils qu'ils pouvaient utiliser, les coachs parents. Il y a même un qui m'a écrit « Les jeunes devraient leur acheter TikTok pour écouter ça. » Le matin, ça leur presse bien. Il y a eu de la misère avec son enfant qui est sorti. C'est un gros, gros, gros merci Marc, c'est très apprécié, toujours intéressant. On te souhaite le meilleur pour le futur. Je suis convaincu de voir un nouveau break à un moment donné qui va s'ouvrir pour toi dans le coaching avec une équipe et cette équipe-là, elle ne le regrettera pas. Je te remercie beaucoup Dominique, Philippe aussi. Merci du temps, merci de m'avoir invité ce matin. C'était vraiment plaisant d'échanger puis de mettre en perspective chaque fois qu'on a une présentation, on donne, tu le sais, Philippe, tu le sais, il faut que tu organises ta présentation et ça permet de faire un peu de ménage dans tes idées et d'assurer que tout est clair. C'est vraiment plaisant. J'invite les gens qui veulent communiquer avec moi, je suis disponible sur les réseaux sociaux, ils peuvent m'envoyer un message s'ils ont des questions de suivi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des coachs et puis ça me permet moi aussi de rester à jour. Bon, super, un gros, gros merci encore une fois. Avant de conclure, nous, pour les gens qui sont là, que ce soit un joueur, un parent ou un coach, on a deux petites choses à proposer, une venant de Phil, une venant de « iCoach Hockey D », avant de laisser la parole à Phil par rapport à ça, de son côté, on le sait présentement, le message tantôt que j'ai reçu perso, il y en a qui devraient le lâcher de TikTok, c'est qu'on le sait que les jeunes, les réseaux sociaux, de se mettre en marche et d'avoir un plan de match pour développer l'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect psychologique, ce n'est pas toujours facile. En général, dans un temps, disons, normal, mais là, avec ce qu'on vient en plus avec la pandémie, avec le confinement, c'est encore plus difficile. Les jeunes sont beaucoup plus souvent à la maison, puis c'est normal aussi, j'en ai, une adolescente puis un adolescent dans la maison, puis on les comprend qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. On a deux choses à proposer pour garder nos joueuses et joueurs de hockey actifs. Phil, la première, c'est un défi que tu as organisé. Oui, c'est ça. En gros, j'organise un petit défi qui commence le 15 novembre, en fait, les institutions sont ouvertes jusqu'au 14 novembre. C'est un défi 30 jours où est-ce qu'un peu avec la pandémie, la red de hockey, pas de match ou des fois juste des pratiques, peu importe, c'est plus dur de bouger. Les joueurs sont un peu plus sur le téléphone, sur TikTok, justement. j'ai essayé d'amener ça en forme de défi 30 jours où est-ce qu'on va aller créer un petit peu des responsabilités chez eux, mais en même temps que je touche, en fait, aux quatre sphères de développement de l'athlète qui est l'aspect physique. C'est un peu mon métier que je fais, donc je mets beaucoup l'accent sur ça. Aussi, je vais parler dans tout au long du défi, je vais déléguer des capsules par rapport à ça où est-ce que je touche au niveau tactique, technique, puis également psychologique. donc c'est un défi 30 jours où est-ce qu'il y a un plan de match qu'on suit, c'est un total de 20 entraînements qui sont dans le défi où est-ce que tout est déjà filmé, tout est sur le PDF que vous allez recevoir, puis comme je dis, il y a 20 entraînements, il y a des capsules vidéo qui touchent toutes les sphères, que ce soit nutrition, psychologie, peu importe, préparation mentale. Donc c'est vraiment un défi qui est complet, il y a un plan de match puis c'est sur 30 jours où est-ce qu'à la fin, il y a des prix, des concours avec tout ça. Super, merci. De mon côté, je vais annoncer le gagnant pour la petite question. La réponse, premièrement, les trois composantes d'une collation ou d'une boisson pour la récupération sont l'eau, les protéines et les glucides, puis le gagnant qui se mérite d'un certificat cadeau de 50 $ chez LTP Lab, Nicolas Lessard. On va communiquer avec Nicolas pour lui faire parvenir le certificat cadeau. Merci d'avoir participé. Puis de mon côté, on va se quitter avec un vidéo qui résume c'est quoi l'application web by Coach RKD. Ça fait déjà, je pense, trois ans qu'on a créé cette application web-là, mais il y en a encore qui ont de la difficulté des fois à conceptualiser c'est quoi. mais finalement, c'est un plan de match de développement. De 7 à 77 ans, finalement, tu veux améliorer ta performance, améliorer ton développement. Tu as besoin d'un plan de nutrition, un plan de préparation physique, un plan de développement technique au niveau des habiletés, un plan psychologique. Il y a des vidéos, il y a des capsules. On a créé justement dernièrement un programme spécial confinement où est-ce qu'à chaque jour, le joueur ou la joueuse qui a créé son profil va avoir quelque chose à faire, soit un test physique, soit une écoute d'une vidéo au niveau tactique, un entraînement physique. Puis c'est un entraînement souvent, on n'a pas besoin d'énormément de matériel. C'est facile de faire à la maison. Donc l'application web by Coach RKD, vous pouvez aller sur le site www.ycoachrkd.com Vous allez voir en gros c'est quoi? C'est seulement 29,99$ par année pour être membre, avoir accès à tous les programmes, tous les plans de match dans chacune des composants. En plus, il y a une carte d'économie justement à 10% avec ATP Lab entre autres qui est disponible quand est membre dans la Coach RKD. On vous laisse, Phil, tu peux mettre la vidéo pour compléter. Marc-André, encore une fois, un énorme merci et à la part. Guy Boucher, 16 novembre, 19h, notre prochaine invitée, c'est important. Ça va être notre ami Guy qu'on va jaser de Hockey Sense et de l'aspect mental de la gang. À la prochaine! Allez, gars! Bye! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.